La 64e édition du Grand Prix de N'importe du Hainaut, c'est parti depuis 11h05 précisément ici dans le département du Nord avec les meilleures équipes mondiales, Alpecine, Trek, UAE, La Jumbo et bien sûr Kofidis qui aura très envie de conserver ce titre l'année dernière. On s'en souvient, c'était le sprinter allemand de la formation nordiste, Max Valchal qui avait remporté l'épreuve. Bonjour Johan Offredo, on va passer une après-midi exceptionnelle de sport ensemble, parce qu'il y a beaucoup de pavés cette année, 12 secteurs pour un total de 23 kilomètres, incroyable. Oui, beaucoup de pavés et des pavés qui sont similaires à ceux de Paris-Roubert, on est à trois semaines de l'enfer du Nord, il y a beaucoup de coureurs qui sont capables de s'exprimer aujourd'hui, notamment la formation Kofidis qui est chez elle, avec Max Valchal, mais aussi Hugo Offsetter, Thibaut Nice, bref, il y a beaucoup de coureurs qui sont capables de faire de grandes performances aujourd'hui, sûr qu'il va y avoir une très belle course. Il va falloir être à l'aise sur les pavés et aussi être bon sprinter, il n'y a pas beaucoup de coureurs qui mêlent les deux ? Il n'y a pas beaucoup de coureurs qui mêlent les deux, pourtant il va falloir rentrer en tête sur les secteurs, parce qu'attention, il y a encore des secteurs qui sont mouillés, il y a la pluie qui est tombée avant-hier, et il y a le vent aujourd'hui, ça va être un des ingrédients de cette journée. Le Grand Prix de Denain, ce sont quatre boucles et c'est la quatrième qui nous intéresse un peu plus particulièrement. Elle est au sud de Denain, les portes du Cambrésie, les portes de l'Avénois, on regarde ensemble tout de suite le profil et ces fameux pavés. Et Denain donc direction le sud, Johan avec un pavé numéro 1 et un pavé numéro 2 qui est actuellement pris par les coureurs. Et puis une remontée, on le disait, sept secteurs pavés qui sont communs avec Paris-Roubaix sur 12, autant dire qu'il y a beaucoup de piment sur la carte du jour. Oui, il y a de quoi faire, 22,8 km de pavés en tout, ça donne un peu les ingrédients qu'il va y avoir pour les coureurs. On a une première partie de course, on va dire assez simple, une physionomie de course traditionnelle sur une Coupe de France FDJ. C'est la deuxième manche de la Coupe de France après le Grand Prix cycliste de la Marseillaise. On le voit, les éoliennes, c'est qu'il y a du vent, c'est un indice pour les coureurs, c'est un des facteurs prédominants dans une course cycliste. Et là, il y a effectivement, Céline, les pavés et les coureurs sont à 72 km de l'arrivée. Ils ont parcouru la partie plane et ils sont désormais dans le vif du sujet, on va dire dans le money time, puisqu'ils commencent les secteurs pavés. Vents favorables dans ce secteur pavé, nous sommes du côté de Saint-Python. Vous voyez un pavé qui est sec, Johan, vous avez fait la reconnaissance hier, on le verra dans quelques instants. Il reste un petit peu de flaque d'eau, il faudrait être extrêmement vigilant. Secteur pavé numéro 11, nous sommes de Chievi à Viesli, un des plus longs, 3,7 km. Et c'est le peloton que vous voyez, parce que juste avant, on a vu quelques hommes qui ont pris la poudre d'escampette ce matin. Johan, ils sont 8 ? Oui, ils sont 8 devant, il y a Paul Lapera de la formation AG2R Citroën, Louis Barré, le coureur français de la formation Arkea, Lucas Demester de la formation Bingo, Benjamin Péry le Canadien, Gilles De Wilde de la formation Belge Top Sport, Maël Guégan, le coureur français de la formation Nantes Atlantique, Maxime Jarnet de la formation Gospor Roubel-Lille-Métropole, et Théo Delacroix de la formation Saint-Michel. Qui prend le haut du pavé, Théo Delacroix ? Et oui, et ce pavé, vous le connaissez bien, Céline, puisqu'on l'emprunte à Paris-Roubaix, c'est loin d'être le secteur le plus facile. On a une première partie en faux plat descendant, et ensuite, cette partie faux plat montant, c'est difficile d'aller chercher les bas côtés, pourtant, parce qu'il y a tantôt de la boue, comme on peut le voir sur la gauche de l'écran. Le mieux, c'est de garder la tête du pavé, le haut du pavé, et on va le voir que plus les secteurs vont augmenter, plus il va falloir rester sur le haut du pavé, parce que le pavé n'est pas très bon. Vous êtes sur France 3, Hauts-de-France, sur France 3, Normandie, et on va passer deux heures ensemble pour vivre ensemble cette 64e édition du Grand Prix de Denain, porte du Hainaut. Vous voyez ces magnifiques éoliennes. Nous sommes dans le plat pays, pas mal de vent quand même, Johan, un vent de sud, un vent de sud-est. Alors, plat pays, oui, mais pour avoir fait la reconnaissance hier, il y a quand même quelques faux plats, à l'image de certains secteurs pavés. Il y a des sorties de 7 coeurs qui vont être difficiles. On est finalement un peu tout le temps en prise. Le vent va avoir son importance. S'il y a des éoliennes, c'est forcément qu'il y a du vent. Et le vent vient du sud aujourd'hui. Il est assez puissant. Les huit coureurs ont pris la poudre d'escampette dès les premiers kilomètres de ce Grand Prix de Denain. Ils ont compté jusqu'à 5 minutes 20 d'avance. Et ensuite, la poursuite a été menée automatiquement par, bien évidemment, l'équipe en forme depuis ce début de saison, la Jumbo-Visma. On arrive à Fontaine, au Tertre. C'est la fin de ce deuxième secteur pavé qui monte, cette incroyable ferme que vous connaissez bien, Johan, sur la gauche. Alors, ces secteurs pavés, on le répète, 12 au total. D'habitude, c'était 6 fois 2, Johan. Mais on est monté un peu dans la difficulté. C'était en tout cas voulu par les organisateurs. On a voulu monter en garme parce que, déjà, on est sur 12 secteurs linéaires, 12 secteurs difficiles. À l'image, on a ce virage-là qui est emprunté par les coureurs de Paris-Roubaix. Et ce faux plat montant qui va être difficile. Et les difficultés vont s'enchaîner de manière exponentielle et de manière croissante. Comme à Paris-Roubaix, vous pouvez le voir sur la droite et sur la gauche de l'écran, les soigneurs sont présents avec des bidons, avec des roues, puisqu'il y a risque de crevaison quand on va chercher les bas côtés. Et surtout, les bidons tombent à force des vibrations. Alors, c'est un peu compliqué pour les directeurs sportifs parce qu'ils adorent ce Grand Prix de Nain. C'est une sorte de répétition générale. Donc, oui, on se lance dans une philosophie des pavés, des classiques. Mais quand même, certains étaient contrariés à l'image d'Alain Deloeil. Alain Deloeil, directeur sportif de la formation Nordis Cofidis, qui s'était imposé l'année dernière, qui était un peu contrarié parce qu'il ne fallait surtout pas que ces garçons chutent. On va l'écouter, Alain Deloeil. C'était lors de la présentation du Grand Prix de Nain. Ça donne du piment, mais ça rebute aussi quelques coureurs. Parce que, bon, voilà, c'est un petit Paris-Roubaix, quelque part. Donc, un Paris-Roubaix, on connaît, on en a un. Mais là, on met un deuxième Paris-Roubaix, quelque part. Ce n'est pas évident pour les coureurs. C'est du matériel spécial. Donc, voilà, il faut s'adapter à ce type de course. Et c'est l'avis un peu général, Johan Offredo, quand on est passé dans les bus ce matin. Dire bonjour, c'est vrai qu'on sentait une sorte de fébrilité des équipes. Mais on est dans le Nord, Céline. Je pense que ça fait partie de l'ADN des courses du Nord, d'avoir des pavés. Historiquement parlant, on n'avait que Paris-Roubaix. Maintenant, le Grand Prix de Nain a fait son apparition avec des secteurs qui sont quand même remarquables. Là, les coureurs rentrent dans le secteur de Saint-Python. C'est des secteurs qui sont empruntés par le Paris-Roubaix. Effectivement, il y a de l'appréhension dans les paddocks parce que ce n'est pas une course comme les autres. On sait qu'il va y avoir de la difficulté. On appelle Paris-Roubaix l'enfer du Nord. Ce n'est pas sans raison. C'est parce que c'est un vrai enfer. Il y a de la souffrance physique parce que le corps souffre, les mains souffrent, les fessiers souffrent, les jambes souffrent. Et surtout, il y a toute une question de logistique à se mettre en place aussi pour les équipes. Ces coureurs n'ont pas tous forcément opté pour les gants. Je crois que pour la reconnaissance hier, Johan, vous aviez oublié de les mettre. Vous avez souffert un peu. Non, je n'ai pas oublié. C'est à l'image de Art Marit, le coureur de la formation Intermarché Circus Ventil. Les coureurs flandriens prennent pour habitude de ne pas mettre de gants. À la dure. C'est un signe presque de reconnaissance, d'appartenance à une caste de coureurs qui se vouent fort. Donc là, on peut se rendre compte à l'image du peloton qu'il y a des bidons qui tombent, il y a des coureurs qui déraillent. Et il faut trouver le meilleur aliment de chaîne. Et surtout, sur les premiers secteurs pavés, il y a souvent des problèmes à l'image du secteur de Trois-Villes qu'on emprunte sur Paris-Roubaix. Là, le Grand Prix de Denain, on est sur le deuxième secteur. Il y a déjà des problèmes techniques. Alors, la chaîne qui saute, on voit les coureurs de la formation Groupama FDJ. Pourtant, ils sont drivés par un excellent directeur sportif en la personne de Frédéric Guédon, qui s'est déjà imposé ici sur le Grand Prix de Denain et de Martial Gaillant. Frédéric Guédon, qui est le dernier vainqueur français à avoir remporté le Paris-Roubaix. Un homme qui connaît effectivement parfaitement le secteur, parfaitement le parcours. Alors, quoi craindre des pavés ? La chute, forcément, on a vu des accrochages et c'est à noter aussi. Alors, c'était avant le secteur pavé, mais déjà un abandon sur ce Grand Prix de Denain à la porte du Hainaut. Ils ne sont plus que 128 coureurs en course, puisqu'on a noté l'abandon du champion de Pologne, Sajnok-Siznan, suite à un accrochage tout à l'heure. Il va falloir vraiment être vigilant, être attentif. Bien sûr qu'il va falloir être attentif, parce qu'on l'a bien vu depuis le début de la course. C'est la formation de Jumbo Visma qui avait pris les devants. Pourtant, quand on arrive sur les secteurs, toutes les équipes veulent remonter. On veut être en tête. À l'image de Guillaume Vanckensbrouck, de la formation Bingo, sur la gauche de votre écran, c'est un croix qui a un grand gabarit, qui mesure 1m90, qui fait plus de 90 kg. On n'est pas sur une étape du Tour de France où on retrouve des petits gabarits avec des masses grasses faibles. On retrouve des gabarits qu'on retrouvera sur les classiques qui vont arriver bientôt. Il faut emmener du braquet et il faut surtout garder cette position en tête de peloton. C'est vraiment essentiel, puisque désormais, les secteurs vont s'enchaîner. Et voilà les Cofidis. Le Cofidis qui compte, Max Weisscheid. Et on a vu un coureur de la formation, Arkea Samsic, derrière. A noter que Hugo Vstetter, qui est un des prétendants à la victoire aujourd'hui, a fait une petite chute. Il y a une dizaine de kilomètres. Tout est rentré dans l'ordre. Il est désormais dans le peloton, alors que c'est désormais la formation, effectivement. Cofidis qui est un petit peu sur ces terres, avec le vainqueur 100 ans, Max Weisscheid, en deuxième position. Le coureur allemand de la formation Cofidis. Je vais vous proposer de l'écouter, justement. Max Weisscheid, c'était avant le départ. Il a été malade sur Paris-Nice la semaine dernière, mais il a envie, évidemment, de bien faire et de conserver le titre pour sa formation. Je vous propose d'écouter le sprinteur allemand. Je suis très motivé, parce que c'est une course parfaite pour moi. C'est difficile avec le pavé, avec le vent. Pour moi, ce n'est pas idéal que j'étais malade après Paris-Nice, mais je fais mon meilleur pour la course. Le temps fait beau. Le tenard est beau. On y va. Et des embûches déjà dans le secteur pavé, emprunté ici. Et oui, bien sûr, bien évidemment, c'était ce qu'on attendait. Il y a Pete à l'égard de le coureur de la formation Cofidis, le belge, et des coureurs de la formation AG2R Citroën qui se sont retrouvés à terre. Pourquoi ? Ça tombe derrière. On venait du secteur précédent. On arrive sur le secteur de Saint-Python avec une vitesse assez impressionnante. Et c'est mouillé. Et forcément, on est amené à la chute avec encore deux coureurs de la formation Arkea-Samsic, avec un coureur de la formation Cofidis. Alors que devant, bien évidemment, on ne se pose pas de questions à l'image de la formation de Jumbo Visma qui, au contraire, ça fait leurs affaires. Pete à l'égard qu'on a vu à gauche de votre image tomber. Tomber également hier sur la course de Nocoreux en Belgique. Mais il a pu prendre le départ ce matin avec quelques pansements au genou suite à sa chute hier. Et nous voici la tête de cour. Cinq équipes françaises dans cette échappée. Une équipe américaine, deux équipes belges et la jeunesse aux avant-postes. Ils sont plus que sept à l'avant puisqu'on a perdu Louis Barré de la formation Arkea-Samsic. Alors l'avantage, Céline, d'être devant, même si c'est un effort qui est compliqué, ça leur permet d'aborder les pavés sereinement. Alors sereinement, pas parce que c'est plus facile, mais quand on voit la tension qui règne dans le peloton à l'image de la formation totale direct énergie en ce moment même qui se replace à l'avant. Puisqu'ils ont des vrais coureurs. C'est un peu dans l'ADN de cette équipe-là de briller sur les classiques. Sur les classiques, ils se repositionnent tout de suite et il y a beaucoup de stress. Et on voit ici à l'image Hugo Hofstetter qui connaît bien Denain mais qui n'était pas revenu depuis 2018. Hugo Hofstetter, l'homme de l'Est de la France qui avait terminé deuxième l'année même. où il avait remporté d'ailleurs la Coupe de France qui est revenu mais qui a été victime d'un petit accrochage tout à l'heure. Vous le voyez ici à la sortie de Saint-Python, secteur numéro 10. Hugo qui a des ambitions sur cette course. Il a envie de bien faire, on l'écoute. Moi c'est des courses que j'apprécie vraiment avec les pavés, du vent et voilà, il y aurait de la bagarre. Donc c'est vrai, c'est ce qui me faudrait très bien. Cette année-là, je pensais en plus avoir gagné parce que je n'avais pas vu qu'il y avait quelqu'un devant. Donc c'est vrai que c'était une grosse déception. Donc voilà, on a toujours envie de gagner donc on va faire le maximum pour ça aujourd'hui. Hugo Hofstetter, 29 ans depuis le 13 février, vainqueur de la Coupe de France 2018. Il fait donc son grand retour à Denain pour la première fois depuis 2018. Il avait terminé deuxième derrière Kenny Denas, autre sprinter très à l'aise sur les pavés. Il est absent cette année. Oui, Kenny Denas, il avait fait le coup du kilomètre sur ce grand prix de Denain. Effectivement, du coup, Hugo quand il est arrivé, il a levé les bras, il pensait avoir gagné. Et finalement, eh bien non. Et regardez, il y a déjà des cassures dans le peloton. On parlait de Hugo Hofstetter qui est tombé en début d'étape. Il n'a pas réussi forcément à se replacer. Et désormais, ça effectue des cassures. Et derrière, il va falloir boucher le trou. Donc, il est toujours plus aisé de rester à l'avant du peloton parce que, tout simplement, on regarde où on met ses roues. Le pavé est bombé. On peut voir où il y a les flaques d'eau. Et là, les coureurs de la Groupama FDJ, encore une fois, je le répète, qui sont très bien drivés par Frédéric Guédon. C'est des coureurs qui ont brillé hier sur la Nokia Recoers en Belgique. Ils mettent trois coureurs dans les dix premiers. C'est dans l'ADN, c'est dans la culture de cette équipe-là, de savoir frotter et de savoir travailler en équipe. La Nokia Recoers, remportée hier par Tim Merlier, qui s'est succédé à lui-même, le coureur de la Soudal Quickstep. Arrivé deuxième, Edouard Thun, ce qu'on retrouve également aujourd'hui dans le peloton, qui n'est pas forcément prévu dans la liste de départ, mais qui a été annoncé partant hier. Et puis le petit prodige Milan Merten, qui a épaté son monde au Grand Prix, sa main, il y a 15 jours, est arrivé en troisième position de cette course, toujours très affectionnée également. Et attention, c'est ce qu'on se disait hier, on entame le secteur pavé numéro 9, aussi à Vertin, moins d'un kilomètre. Oui, 900 mètres exactement, ce n'est pas forcément le plus compliqué. Il y en aurait d'autres des plus compliqués. Les difficultés vont s'enchaîner, on va dire. Ce qui permet encore une fois à ce groupe de tête de maintenir un écart stable avec le peloton. 3 minutes 20, on collabore bien, on se ravitaille, on a le temps de boire, on a le temps de mettre la main à la poche. On peut aller chercher les bas côtés quand ça le permet, mais attention à aller chercher les bas côtés, parce qu'il y a, qui dit bas côtés, risque de crevaison. Le mieux, c'est de faire comme Paul Lapera, c'est de rester sur le haut du pavier, ou comme Maël Guégan, mais quand on voit le gabarit de Maël, on se rend compte qu'il faut emmener du braquet. Il a un peu gros Maël, parce que sur une course comme Paris-Roubaix, par exemple, qui est un peu plus longue, à la fin, ça pèse dans les jambes. Maël Guégan, 25 ans, meilleur grimpeur du Grand Prix cycliste de Marseille. C'était il y a à peine un mois, meilleur grimpeur du circuit cycliste Sartes, Pays de la Loire également, originaire de Saint-Nazaire. Alors, vous savez pourquoi il est meilleur grimpeur à chaque fois, Céline ? Allez, Johan ! C'est parce qu'il s'échappe tout le temps, il est gant. Il aime être à l'avant. Tout simplement, il aime à l'avant, il aime prendre l'air, et sur ce genre de course, pourquoi pas ? Ça peut effectivement, on l'a vu, dès le deuxième secteur, il y a déjà des chutes, il y a un peloton qui est déjà morcelé, donc ça peut faire un avantage. Mais là, il ne faut pas se disloquer, il faut vraiment rester ensemble, et ça, c'est très important. Troisième secteur pavé. Effectué pour le peloton, le quatrième, déjà pour ces hommes de tête qui sortent ici d'aussi. Attention à la cuvette en sortant, on l'a vu à l'image. Et le coureur de Coursport, Lille-Métropole, Maxime Jarnet. Maxime, il va attendre ses coéquipiers. Ils sont désormais 7 à l'avant, c'est important de rester bien ensemble. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, il se parle, on se donne des conseils, on se dit de ne pas trop avancer. Les virages vont s'enchaîner, et oui, malheureusement, une chute d'un coureur de la Coratec. Et ça, c'est quand on court derrière, malheureusement, on ne voit pas forcément. Et il y a une histoire de lucidité aussi, parce que forcément, avec les difficultés qui s'enchaînent, on oublie parfois de mettre la main à la poche et on manque parfois un peu de lucidité. Maxime Jarnet, dont on parlait à l'instant, qui n'avait pas couru de nain l'année dernière, puisqu'il avait subi une grosse chute sur la Drôme classique des boucles de Drôme Ardèche. Il avait dû porter un corset, il n'a repris que cet été. On voit la formation, l'Intermarché, devant, pareil, ils ont des coureurs à leurs avantages sur ce genre de course, à l'image d'Hugo Page, qui fait un gros début de saison, Art Marint, ou encore Laurence Rex, qui a gagné en Belgique tout récemment, Taco Van der Roam. C'est vraiment des gabarits qui sont faits pour les pavés. Dans cette formation UAE, on a aussi des coureurs qui sont des coureurs de pavés, à l'image de Ryan Gibbons ou encore de Pascal Ackermans. On aura Molano pour en arriver au sprint. Bref, pour l'instant, rien n'est fait, les difficultés vont s'enchaîner. Et il va y avoir un écrémage dans un premier temps par l'arrière. Taco Van der Roam dont vous parliez. Johan, le Néerlandais de 29 ans, qui avait fait une excellente cinquième étape du Tour de France. On s'en souvient, c'était passé dans les pavés. Il avait terminé deuxième, le Néerlandais. On regrette l'absence d'Adrien Petit, qui on souhaite un bon rétablissement, qui sera là. On va croiser les doigts pour le Paris-Roubaix, parce que le Grand Prix de Nain, c'est une course qui l'affectionne. Il avait terminé troisième, le coureur originaire d'Aras. Mais Adrien fait une grosse chute en Espagne fin janvier. Et voilà, il va reprendre le programme des courses. Le coureur de la formation Intermarché Circus Wanti, forcément, il est déçu parce que le Grand Prix de Nain, c'est une course qui l'affectionne. Mais il y aura d'autres pavés qui vont arriver plus tard. Il est plus sage pour lui de reprendre une progression un peu plus lente, avec un peu moins de pavés, un peu moins de danger. Vous voyez là, c'est l'arrière du peloton. Les coureurs vont chercher les bas côtés. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est plus simple. Et regardez, le peloton, il est déjà divisé en plusieurs morceaux. Et devant, on ne se pose pas de questions à l'image de cette formation Intermarché. Et je le disais tout à l'heure, de cette formation Total Energy, où on a quand même des clients. Parce qu'on a un coureur comme Edvald Boissanaghen, qui brille sur les classiques et qui a eu l'habitude de briller sur les classiques. Et qui a remporté ce Grand Prix de Nain. Qui a remporté ce Grand Prix de Nain, tout à fait. On a Thomas Bonnet, qui est très en forme depuis ce début de saison. Côté sprint, on a Lorenzo Manzin, qui a une belle pointe de vitesse. Et on a aussi un Belge dans cette équipe-là, Driss Van Gaestel, qui est vraiment un pur Flandrien. Il y a trois anciens vainqueurs du Grand Prix de Nain. Cet après-midi, Edvald Boissanaghen, qui l'avait remporté en 2008. Un peu plus récemment, en 2016, c'était Daniel Maclay. Aujourd'hui dans la team Arkea Samsic. Et puis, le tenant du titre vainqueur l'année dernière, le sprinteur allemand, Max Weisscheid, pour Kofidi. C'est déjà 8,4 km de pavés parcourus. Il y en a quasiment 23 cette année. Un quart déjà. Les plus durs restent à venir. Les difficultés vont s'enchaîner. On va avoir des pavés de plus en plus abrupts, de plus en plus séparés, avec un haut du pavé qui va être très saillant. Et des bas côtés qui vont être de plus en plus mouillés. Et une avancée qui se perd. On est à moins de 3 minutes. Les coureurs vont tourner à gauche. Louis Barré va être repris par la première partie du peloton. La deuxième partie du peloton semble tenter de faire la jonction, puisqu'il n'y a pas vraiment d'organisation dans cette première partie. Avec les coureurs de la formation Intermarché, les coureurs de la formation Arkea, et désormais les coureurs de la formation Loto Destini. Et un peu de monde, même si on est jeudi après-midi, on sait que c'est la tradition. Ce n'est pas forcément un jour très connu, très usité pour les courses, jeudi après-midi. Mais c'est une tradition, le Grand Prix de Denain, la porte du Hainaut pour sa 64e édition. Alors que les coureurs entament le secteur pavé numéro 8. 2400 mètres de pavé, avec des pavés irréguliers. Vous pouvez le voir, de temps en temps, le pavé est mouillé par endroits. Ce qui ne permet pas forcément de toujours prendre les bas côtés. Alors un pavé, c'est quoi ? Un pavé, tout simplement, ce n'est pas de l'asphalte. C'est une succession de petits pavés, plus ou moins écartés. Alors on voit Hugo Obstetter qui fait un gros effort pour rentrer sur l'arrière du peloton. Une fois qu'il sera rentré sur l'arrière du peloton, il va falloir rentrer sur le premier peloton. Donc c'est beaucoup de débauche d'énergie. On disait tout à l'heure, il n'avait pas de gants. Il fait partie de ses coureurs des Flandres. Et vous voyez, il y a du vent. Pourquoi il y a du vent ? Parce que les coureurs sont en filet indienne et le vent vient de la droite. Ça va être un des facteurs prédominants dans le final de la course. Moins de 60 kilomètres de l'arrivée. Et le plus dur reste à faire pour ces garçons 128, on le disait au départ. Pour cette deuxième manche de la Coupe de France. Avec le vainqueur de la première manche, le Grand Prix, la Marseillaise, Nasson Paolès, qui n'est pas présent sur le Grand Prix de Denain. Et oui, regardez ces flaques d'eau dont on parlait tout à l'heure. Il faut être très méfiant. Quand on est dans l'échappée, ce n'est pas un problème pour les coureurs. On arrive à regarder où on met la roue. C'est assez aisé. A l'image de Lucas de Mester, il reste un peu en retrait. On garde un ou deux mètres d'écart pour ne pas être surpris. Mais dans le peloton, quand on est dans le peloton, tout simplement, on ne voit pas où on met sa roue. Donc l'idéal, c'est de faire comme le vainqueur sortant, Max Balchay, c'est de rester en tête de peloton. Par contre, ça, les peloton, les trottoirs, Guillaume Van Kiesbroek de la formation Bingo, ça devrait être interdit. D'ailleurs, ça l'est interdit par le règlement. Mais parfois, l'envie est trop pressante. Oui, il faut réussir à jongler. Et alors, 12 secteurs pavés, on le rappelle, le Grand Prix de Nain, d'habitude, c'était 6 fois 2. Mais voilà, les organisateurs ont décidé un petit peu pour mettre du piment de changer les choses, puisqu'ils se sont rendus compte que le premier passage des secteurs pavés, c'était finalement un temps d'attente, un temps d'observation. Ils avaient vraiment envie de mettre du rythme. On va écouter Dominique Serrano, qui a établi le parcours. On a œuvré pour que la répartition se fasse du mieux possible, que ce soit un enchaînement, qu'il n'y ait pas trop de zones où les coureurs peuvent se regrouper. Là, ça sera vraiment un scénario qui va s'écrire dès les premiers secteurs. Et je pense qu'au niveau de la course, ça va changer la donne. Eh bien, sans conteste, ça a déjà changé la donne. On est loin déjà d'un peloton groupé, d'une arrivée qui semble toute tracée au sprint. Johan Offredo, c'est vrai que ça éclate déjà dans tous les sens, alors qu'il n'y a que 5 secteurs pavés déjà empruntés. C'est exactement ce que j'avais dû vous dire, Céline. Je pense que Dominique Serrano a trouvé les bons ingrédients pour rendre une course palpitante. Palpitante, parce que dès le deuxième secteur de Chievi à Saint-Piton, il y a déjà eu des chutes. Sur Saint-Piton, à l'entrée de Saint-Piton, une grosse chute qui a scindé le peloton en deux. Désormais, on a deux pelotons séparés d'une trentaine de secondes. Il va falloir faire un gros effort derrière pour faire de la jonction. Devant, c'est la formation Lotto-Destini qui prend les devants avec la formation Groupama-FDJ. Pour ces coureurs-là, rien n'est encore perdu, mais on laisse des forces dans la bataille. On nous annonce une trentaine de secondes entre les deux pelotons, effectivement. Et l'écart se réduit en tout cas déjà entre le groupe des 7 hommes de tête et les poules suivants. 2 minutes 30, un terrain gras, on le voit sur les bas côtés. Il y a quelques champions de cyclocross qui ont peut-être des envies de passer sur les côtés. Oui, en parlant de champions de cyclocross, on a le champion du monde, Espoir, en la personne de Thibaut Naïs, de la formation Trek. Son papa vous dit sûrement quelque chose, puisqu'il a écrémé les cyclocross pendant des années. Ben Naïs ! Ben Naïs ! Ben Naïs ! Il se présente pour la première fois sur les pavés chez les pros, Thibaut. 20 ans, tout juste. Petit gabarit de 64 kg. 1,76 m quand même. Issue d'une grande famille de cyclistes et qui est donc Espoir, chez les moins de voix de 3 ans en janvier, le champion du monde de cyclocross. On voit que c'est difficile pour le deuxième peloton de rentrée, puisque les coureurs de la formation Intermarché font l'effort, tout comme les coureurs de la formation L'Autodestini. Derrière, c'est la formation Jumbo Visma, qui ne veut pas laisser partir ces deux équipes, puisqu'on a dans cette formation Jumbo Visma, un coureur et pas des moindres, la personne de Olaf Koy, qui a remporté la cinquième étape de Paris. Et donc, forcément, on n'a pas envie de laisser partir des coureurs. À surveiller ce garçon, on parle de lui comme de la nouvelle terreur du sprint. On parlait des crevaisons, un coureur de la formation Intermarché Circus qui vient de crever. On va en avoir quelques-unes, puisque, comme on le disait, regardez aussi, il y a un coureur sur la droite qui est en train de réparer son vélo. C'est un coureur de la formation Jumbo Visma, qui va remonter en selle, aider par ses soigneurs. On a pris à peu près le même dispositif que sur le Paris-Roubaix. D'autant plus que c'est Olaf Koy, on en parlait, il nous a écouté, le jeune coureur néerlandais de la formation Jumbo Visma. Il est reparti dans le deuxième peloton. Heureusement, je pense que de bon, ça va un peu temporiser. On a fait le même dispositif. Alors, le même dispositif, c'est quoi ? C'est qu'on a 12 secteurs, et bien, on a 12 soigneurs à la sortie des secteurs, avec des bidons et avec des roues. Parce que, sur Paris-Roubaix, tout comme le Grand Prix de Denain, il y a des risques de crevaison. Il y a une assistance Shimano que propose l'organisation de Dominique Serrano. Mais bien évidemment, toutes les équipes mettent en place tous les outils nécessaires pour mettre les coureurs dans les meilleures conditions. Et regardez, derrière, c'est la formation Jumbo Visma qui fait l'effort. On va aller chercher le coureur de la formation Intermarché Loubert et le coureur de la formation Lotto-Destini. Derrière, ça bouge, alors qu'on est encore à 53 kilomètres de l'arrivée. Incroyable spectacle cet après-midi sur les entêtes de France 3, Hauts-de-France et France 3. Normandie, les Normands qui découvrent peut-être le village de Saint-Martin. Sur Écaillon, nous sommes au sud-est de Denain, à la limite du Cambrésil et de l'Avénois. Terre de bocage, vous le voyez, avec toutes ces petites haies qui délimitent les pâtures. C'est bien vert. Et pourtant, il n'a pas beaucoup pu depuis deux mois, Johan. Il y a eu un début de semaine extrêmement pluvieux qui a laissé des traces sur les pavés, notamment. On l'a vu à l'image. Le coureur de la formation de Jumbo Bismarck est rentré, qui leur demande un peu qu'est-ce qui se passe. Effectivement, il y a quelques explications. Ça discute. Non, il dit qu'il ne roule pas forcément. Il a son leader, Olaf Kodj. On le rappelle, le cyclisme, c'est un sport d'équipe qui se court en équipe. On a un leader et on fait tout pour son leader. Et bien là, qu'est-ce qu'il est venu se dire en tête de peloton ? Il est venu se dire, attends, tu ne prends pas le relais parce que moi, derrière, j'ai mon petit copain qui a crevé, qui a eu un ennui mécanique. Donc, je ne roule pas. Je l'attends. Explication, attention. Encore un problème mécanique pour le coureur de la de Jumbo Bismarck. Le matériel est soumis à rude épreuve. On essaye d'adapter... Voyons spéciaux forcément sur les pavés. Pression aussi spéciale ? Bien sûr, effectivement. C'est tout ça. Voilà, vous avez tout dit, Céline. On utilise des boyaux certainement un peu plus larges de section de 28. Alors, pour ne pas rentrer dans les détails et pour faire plus simple, c'est comme si on mettait des boudins un peu plus gros. Et puis, on va mettre une pression dans les pneumatiques qui va être moins élevée. Habituellement, elle est de 8,5 dans les boyaux. Et sur les secteurs, on va mettre 4, 5 barres, ce qui va permettre d'amortir les chocs. Puisqu'on rappelle que la plupart des fabricants de cycle utilisent désormais maintenant des cadres monocoque carbone qui renvoient énormément les impulsions. Et quand il y a des impulsions, il y en a sur les pavés. Vous qui avez disputé 8, 9 Paris-Roubaix, Johan, vous étiez friand de quel type de pression ? Parce que je sais que chaque coureur a ses petites habitudes. Moi, j'étais friand de la pression dans le verre. Je n'étais pas friand de la pression de la course. Vous êtes dans le bon pays pour savourer les bières, Johan. Vous savez ici. Non, mais moi, ce que j'adore dans ce type de course, c'est la pression qui monte petit à petit. Alors, plus on se rapproche des secteurs importants, plus on se rapproche de... Il y a quelque chose d'impalpable dans le peloton, quelque chose, une espèce de tension, des bruits, des cris, des bruits de dérailleurs, des bruits de freins qu'on a du mal à percevoir malgré les belles images de notre réalisateur Romain François. La technologie ne nous permet pas encore d'entendre tout à fait ce qui se dit et les impressions dans un peloton. Et pourtant, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'aime cette pression qui monte. J'aime ces classiques. J'aime ces courses avec des pavés. J'aime ces courses du Nord où il y a beaucoup de public. J'aime... Il est parti, Johan. J'aime le vélo. Il est parti. Il est parti comme Paul Lapera qui est parti en tête de ce nouveau secteur pavé. Le jeune coureur de 22 ans qui nous vient d'il évident de Fougères. Paul Lapera qui ne devait pas forcément prendre le départ ce jeudi et qui a été aligné par le directeur sportif de son équipage et 2R. Et derrière, ça revient. 2 minutes 11, le nouvel écart avec le peloton. Toujours aux commandes. L'équipe des Émirats Arabes. Regardez, ça ne s'organise pas vraiment. C'est désormais Guillaume Van Kiesbroek de la formation Bingo. C'est un vrai coureur de classique lui aussi. Mais il demande le relais. Il n'est pas vraiment suivi. Les coureurs de la formation Groupama FDJ font une course excellente. Ils restent tout le temps en tête de peloton. Ils ne s'affolent pas. Ils regardent ce qui se passe. Ils ne prennent pas de vent. On voit qu'ils maîtrisent très, très bien leur sujet. 51 kilomètres de l'arrivée. 2 minutes d'avance pour les 7 hommes de tête. Qu'est-ce qu'on peut en penser ? Est-ce qu'on peut aller au bout ? Est-ce qu'on a le droit d'y croire pour ces 7 hommes de tête ? Céline ? Qui ne sont pas forcément des garçons expérimentés sur les pavés. Certains découvrent même ces secteurs. C'est souvent le peloton qui décide de la bonne tenue des échappés. On voit que la pression augmente petit à petit. Toch Van Dersen sur la gauche de l'écran pour la formation de Jumbo Visma. On a des intérêts à cette nouvelle formation. LVTX, Q36.5, les maillots gris sur la droite. C'est des coureurs qu'il va falloir s'habituer à voir sur ce genre de course. Bon, formation suisse. Alors le Q36.5, est-ce que vous savez ce que ça veut dire, Johan ? Non, aucune idée. J'ai cherché quand même. 36.5. C'est la température du... La température du corps, la température idéale du corps. Je suppose, je suppose. Voilà, ça, on est bon. Et le Q, ça vient du latin quarare, qui veut dire rechercher. Et donc, on recherche le 36.5. Donc, on recherche la température idéale pour le corps dans une zone de confort. D'accord. C'est pas mal, hein ? Ils vont loin quand même pour trouver leur nom d'équipe. D'accord. Et alors que la jonction est en train de se faire. Sur les 30 premiers coureurs qui composaient le premier peloton et le deuxième peloton. Et en fait, c'est une force collective, on va dire, dans ce deuxième peloton qui a permis de réintégrer la tête de course. C'est encore un peu compliqué pour certains coureurs. Mais tout va rentrer dans l'ordre. Et on va avoir une petite partie, on va dire, d'alcalmie qui va permettre aux coureurs de souffler un petit peu. Maxime Jarnet à l'image d'Aussar, 174. Tom Mangneau de la formation nordiste Gospor-Rougoé. L'île Métropole. À 50 km de l'arrivée, cette petite information. C'est vrai que sur le calcul horaire le plus rapide, les coureurs ont 8 à 9 minutes de retard. Ça veut dire que le vent les ralentit, Johan. Le vent les ralentit, mais un coup les ralentit, un coup va les faire accélérer, forcément. Puisqu'on est sur un vent de sud-est. Dans le final, on va reprendre des vents tantôt cotés, tantôt trois quarts. Et finalement, il n'y aura pas tant d'opportunités plutôt de récupérer. On voit les éoliennes au loin qui tournent et ils ne tournent pas doucement. Hier, quand nous avons fait la reconnaissance, les éoliennes tournaient très peu. Et pourtant, le vent était un facteur essentiel. Et je pense que ça va faire la différence en sortie de secteur. Quand on va sortir du secteur, qu'il va y avoir des changements de direction, on peut assister à des bordures. Et ça, les équipes le savent très bien. Ils ont les oreillettes, ils ont des directeurs sportifs. Attention, la chute. Et voilà. La chute. On en parle un instant. Regardez ces bas côtés qui sont très gras encore avec la boue. Oui, c'est le problème. Malheureusement, ça chute derrière. Pourquoi ? Parce que les coureurs qui sont rentrés, ils sont un peu à bloc. Ils ont fait l'effort. Et on n'est pas sur un pavé sec. On n'est pas sur un pavé mouillé. Et bien du coup, qu'est-ce qui se passe ? On prend un peu de la confiance. On remonte. Et quand on arrive sur une flaque, le coureur devant nous, il freine. Et malheureusement, on ne peut pas éviter la chute. On a vu des coureurs à terre, à l'image de Lorenzo Mandin, de la formation Total Energy, deux coureurs de la formation Groupama. Groupama FDJ. Ça fait partie intégrante de ce genre de course. Donin n'est vraiment pas une course comme les autres. C'est ce que nous confiait ce matin Samuel Leroux de Gospor Roubaix, Lille-Métropole, que je vous propose d'écouter alors qu'on est à mi-parcours, en tout cas mi-parcours concernant les pavés, 12,2 km déjà parcourus sur les pavés. On écoute Samuel Leroux. Une petite pression ? Non, je suis motivé. C'est sûr, j'ai fait reconnaissance la semaine dernière avec mon équipier. Je connais bien les routes et c'est clair que les pavés, pour moi, j'aime bien. L'an dernier, j'avais fait un top 10 ici, donc je vais essayer de refaire mieux ou la même chose au moins. Samuel Leroux, fer de lance aujourd'hui de cette équipe, le coureur boulonnais. Ça chute encore sur les bas côtés. Il y a beaucoup de tensions, on le voit. Quand on a un coureur qui est le vainqueur sortant de l'étape, regardez sur la droite, encore un coureur de la formation Total Energy, c'est Driss Van Guestel. On le reconnaît puisqu'il n'a pas de gants, le coureur flamand. Et là, c'est Axel Lorenz. Tiens, je l'avais mis dans mes petits favoris. Le jeune coureur qui a terminé l'année dernière. Deuxième, il s'était révélé au grand public. Deuxième de la Bretagne classique en 2022, qui fait désormais partie de cette équipe Alpes-Saint de König. Alors, il est dans la réserve de cette équipe, mais il est interchangeable. Du coup, oui, ça lui permet d'être tantôt sur le premier front, tantôt sur le deuxième front. C'est un coureur qui a énormément de potentiel, qui a fait un très, très bon début de saison, qui a été victime de l'arrêt de cette équipe BNB Hôtel KTM, qui a su rebondir dans cette superbe formation de Alpes-Saint de König. Je pense que c'est un coureur qu'il va falloir suivre. Qui était désigné finalement leader, même s'il était sur la réserve ce matin quand on l'a rencontré. C'est une course difficile. Il y aura des imprévus, des crevaisons, des chutes peut-être. Donc, on ne sait pas forcément comment la course va se dérouler. Donc, le but, c'est d'être un maximum à l'avant et d'essayer de courir offensif. Courir offensif, ils en ont tous envie de regarder un peloton complètement éclaté. Johan, ça part dans tous les sens. On a vu à l'image notre nouvelle petite erreur du sprint à surveiller Olaf Koeuf, qui a été vainqueur sur le Paris-Nice de la Jumbo. Du côté de la formation G2R Citroën, on a aussi une très, très bonne start list avec des coureurs qui peuvent être ambitieux. Stam De Wolf, Damien Touzé, qui aime bien ce genre de parcours. Bastien Tronchon, qui est aussi un coureur qui a le... Oh là, ça va être plus compliqué pour pédaler, Céline, non ? Oh là là, tout le guidon là, qu'est-ce qui se passe ? Encore Hugo Offsetter. Qu'est-ce qui se passe ? Il est maudit aujourd'hui. Il est maudit depuis ce matin, Hugo Offsetter accroché, tombé. Alors ça, c'est une image qui est assez rare à avoir et ça va être beaucoup plus compliqué. Il y a le guidon qui plandouille. Alors, vous voulez que je vous explique pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a ce... Il a et à l'image de Pierre Barbier qui vient de crever, il montre sa roue avant. Eh bien, Hugo Offsetter, il n'a pas été vernis depuis le début puisqu'il est tombé une première fois, il est tombé une deuxième fois. Il vient de retomber une troisième fois et regardez son cintre. Eh bien, sur son cintre, c'est un monobloc carbone. Le monobloc carbone, eh bien, ça ne pardonne pas. Et quand on tombe, eh bien, le monobloc carbone explose malheureusement. Ce n'est pas forcément le meilleur des matériaux sur ce genre de course. Moi, personnellement, je ne suis pas fan. À l'époque, on utilisait des courses, des roues. Alors, je dis à l'époque comme si je courais il y a 50 ans, mais on utilisait des roues en aluminium, ligaturés. Désormais, les coureurs utilisent tous des roues en carbone, hautes, très hautes et qui renvoient énormément le pavé avec des cadres qui sont très, très rigides, qui sont monoblocs, avec des cockpits, on peut dire. On l'a vu sur le guidon de Hugo, ce n'est pas spécialement le matériel le plus adapté pour ce genre de course. Alors, ça va être l'enfer pour Hugo pour terminer ses 45 derniers kilomètres comme ça, lui qui faisait partie des favoris. Je vous dis tout de suite, Céline, il ne terminerait pas la course avec ce guidon. Il va bien évidemment changer de voiture. Changer, ça veut dire perdre aussi un peu de temps. Oui, alors, il faut expliquer aussi quelque chose. Hier, j'ai assisté à la réunion des directeurs sportifs pour expliquer aux téléspectateurs l'ordre des voitures sur ce genre de course, pas sur les courses World Tour. On est ici sur une course 1 pro série. L'ordre des voitures est établi tout simplement au hasard. Donc, la voiture numéro 1 est la plus chanceuse puisqu'elle est celle qui suit de plus près le peloton. En revanche, quand on a la dernière voiture, et c'est l'image, c'est le cas de Alain Deloie qui est la dernière des voitures, il faut déjà doubler toutes les autres voitures de directeurs sportifs pour aller ravitailler son coureur. Et là, c'est compliqué. Le secteur à venir classé 4 étoiles, Capelle, Ruen, 1,6 km, autrement appelé Le Buat. Un secteur en descente, une descente assez longue, Johan. On va passer le petit pont dans quelques instants pour les coureurs. Et puis après, c'est là où vous avez un peu tiré la langue, je crois, hier, parce que ça monte, ça monte très, très fort. Oui, ça monte très fort. Sur un Paris-Roubaix, je me rappelle que j'étais échappé et j'avais crevé dans ce secteur-là. Alors, ça monte. Ce n'est pas un col. Regardez, il y a une glissière sur le côté, une partie en tout cas asphaltée, enfin goudronnée, où les coureurs peuvent se permettre. Mais à tension, voilà, c'est ce que j'avais dit. Tiens, après, il y a un peu de boue, il ne faut pas trop jouer non plus. Mais ça, ça fait mal. Et à l'image de Théo Delacroix, qui est en danseuse, on a un peu du mal à se mettre en danseuse sur le pavé. En revanche, quand on est sur la droite de la route, on peut se mettre en danseuse. Une fois qu'on est sur le pavé, on se rassoit. On met les mains en haut du guidon et on tire et on pousse. Mais c'est un changement de braquet et ça, ça fait mal aux jambes. Ce secteur pavé qui ne sera pas emprunté par les coureurs du Paris-Roubaix, mais qui revient régulièrement dans le parcours alors qu'on voit ici le peloton bien étiré sur toute la chaussée, qui n'est plus qu'à deux minutes derrière le groupe des sept hommes de tête. Formation AG2R Citroën sur la gauche, on l'a dit, toujours bien placé. Les coureurs fonctionnent par équipe. À gauche, la formation AG2R Citroën, la formation Groupama à côté, la formation UAE Emirates, la formation Cofidis avec Mass Frechide complètement à droite. Et là, vraiment, l'idée, c'est de protéger son leader pour l'amener dans les meilleures dispositions à l'entrée des secteurs pour éviter bien évidemment les chutes et les ennuis mécaniques. Virage à droite et c'est parti pour un nouveau secteur que les échappées viennent d'emprunter. Sur la partie de la gauche de ce secteur-là, on peut voir qu'il y a des pavés. En revanche, à droite, c'est asphalté. Dans la descente, il vaut mieux rouler à droite. On économise un peu de force. Max Frechide, en tout cas, il a à cœur de bien faire. On ne voit que lui quasiment en tête de peloton depuis tout à l'heure. Il faut dire que c'est une belle envergure aussi. L'allemand. Qu'est-ce que vous appelez envergure, Céline ? Il est très, très grand, très, très imposant. Une belle voilure. Il fait d'un mètre 90. Un mètre 99 exactement. Oui. 90 kilos. À nouveau, un petit ennuis mécanique là. Pas spécialement, effectivement, taillé pour les cols, les cols alpins, ni pérennières d'ailleurs, ni aucun col. Mais en revanche, sur ce genre d'exercice, il est à son aise. Et regardez, on en parlait. Les coureurs de la formation AG2R, Citroën, eh bien, ils vont commencer à pointer leur bout de leur nez. Super image là, les pavés à la fois. Vous avez vu les vibrations dans les caméras. Il faut souligner le travail des caméramans et des pilotes de caméras de moto sur ce genre d'exercice. C'est quand même remarquable. On voit sur les images, les avant-bras qui bougent, tous les muscles qui vibrent. Et c'est Stan de Wilf, le belge de la formation AG2R Citroën, qui a des ambitions sur ce genre. Très à l'aise sur les pavés, le garçon qui nous vient de Stavelle, le nord de Popring. Pour ceux qui connaissent un peu la Belgique, c'est pas très loin de la frontière avec la France et les monts de Flandre. Qui avait remporté le Paris-Roubaix-Espoir 2018. Un garçon a surveillé Stan de Wilf. Il a gagné les boucles de l'aune en 2021. Et effectivement, Paris-Roubaix U23. U23, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est tout simplement pour les jeunes de moins de 23 ans. Il est un peu en deçà de ce qu'on attendait de lui en début de saison. Mais il va monter crescendo sur des courses qui vont lui correspondre. On a aussi d'autres coureurs d'expérience dans cette formation AG2R Citroën. Avec pas mal de place sur les classiques. Et nous sommes ravis de vous retrouver à nouveau sur France 3 O2 France et France 3 Normandie pour une après-midi de sport. Une après-midi où ça secoue pour la 64e édition du Grand Prix de Denain-Porte-Duénaud. Moins de 37 kilomètres à parcourir avant l'arrivée à Denain. Et 7 hommes sont en tête. 7 garçons partis dans l'échappée matinale. Ils étaient 8 au départ. Ils ne sont plus que 7 des formations françaises représentées. Avec Gospor Roubaix-Lille-Métropole et Maxime Jarnet. Paul Lapera de la G2R Théo Delacroix de Saint-Michel. Les coureurs belges. Lucas Demester pour Bingle ou encore Gilles Deville pour Flanders. Et Maël Guégan pour l'UCN CIC U Nantes. La spécificité cette année, vous le savez, 12 secteurs pavés en linéaire à parcourir dans cette 4e boucle qui mène les coureurs jusqu'à Denain. On a vu des chutes, on a vu des accrochages Johan Offredo. Et notamment Hugo Hofstetter qui est un des grands favoris. Qui est arrivé 2e ici en 2018. Mis sur le côté pour l'instant. Oui tout à fait. Hugo Hofstetter qui est tombé. Le coureur de la formation Arkea Samsi qui a cassé son guidon malheureusement. Il va devoir changer de vélo tout simplement. Mais sa voiture, le temps d'être dépanné, c'est compliqué. On a un peloton qui a été scindé. Scindé à cause des chutes. Scindé à cause des ennuis mécaniques. On rappelle que le palvé est parfois mouillé, parfois sec. Et bien ce qui rend une course compliquée. Tout à l'heure c'est le mobilier urbain. On le voit à l'image actuellement. Qui a fait défaut et qui a créé une chute. Désormais on a un peloton bien groupé. C'est 7 coureurs à l'avant qui ne se posent pas de questions. Et derrière, on compte les points. On regarde qui est là. Et il y a une formation dont on parle depuis le début de ce Grand Prix de Dain. Deuxième manche de la Coupe de France. C'est cette formation groupe à main. Alors cette formation groupe à main, moi je l'aime bien. J'aime bien pourquoi ? Tout simplement parce que j'y ai couru. Parce que Frédéric Guédon est le directeur sportif. Mais ils ont beaucoup de jeunes coureurs. A l'image de... Alors je vais faire l'énumération des coureurs qui sont présents aujourd'hui. Il y a Lewis Asquet, Clément Davy, Enzo Palini, Paul Penhuet, Lorenz Petty, Samuel Watson et Bram Welten. C'est des coureurs qui sont typiquement taillés pour les classiques. Paul Penhuet, il a fait un très très bon début de saison. Remarquable. Hier, on a vu une course en Belgique. La Daniele Coerze qui est une course où il faut savoir frotter. Ah, il est là. Regardez. Hugo Hofstetter. Hugo Hofstetter. Ah, ça y est, nouveau guidon. Ça vous rassure. Ça y est, ça a été changé, Johan. C'est mieux comme ça. Merci à Romain, François, de nous remontrer le vélo de Hugo. Ça semble mieux comme ça. Il a réussi à réintégrer. A souligner quand même que le sport cycliste, c'est quand même un sport incroyable. Les coureurs sont capables de tomber, de casser le vélo, d'être dans un troisième, quatrième échelon, de ne pas perdre la motivation, de changer de vélo, de réintégrer le peloton, de remettre les bidons sur le nouveau vélo et d'être à nouveau dans la course. C'est quand même incroyable. C'est à saluer quand même le courage de Hugo Hofstetter, le coureur de la formation Arkea-Samsic, qui a des ambitions aujourd'hui. C'est un des outsiders. Alors que devant, on ne se pose pas de questions. Écart réduit à 1 minute 53. Et un représentant des coureurs nordistes de la formation GoSport. Lille Métropole un peu en difficulté financière, son en ce moment, en recherche de sponsors. Et on va jeter un oeil sur le palmarès avec les dix derniers vainqueurs, le sprinter allemand de la Cofilis, Maximilian Walschad, l'année dernière. On a eu un grand nom aussi du vélo, un coureur qu'on aime beaucoup, Jasper Philipsen. Mathieu Van Der Poel, vainqueur en 2019. Et puis après, il y a eu les purs sprinters. Nasser Boigny à deux reprises, tout comme Arnaud Desmars. À deux reprises aussi. Et Daniel Maclet qui est présent cette année, on le disait, vainqueur en 2016. On a un autre nordiste aussi qui s'est imposé deux fois à Denain, il y a un peu plus longtemps. C'était Vostignac qui s'était imposé ici. C'est une course qui réussit généralement aux coureurs du nord. Parce que forcément, ils sont habitués à ce genre de course. Ce genre de course difficile qui sont des courses qui ne sont pas reposantes. On parlait du dénivelé, il n'y a pas forcément de dénivelé. Mais regardez, il y a des faux plats montants. Là, on aperçoit l'entrée du secteur. Ce secteur sponsorisé par le conseil général du nord. C'est le prix du nord d'ailleurs. Vous savez pourquoi il y a le prix du nord ? Parce qu'il y a le prix du sud ? Non, parce qu'il y aura 300 euros à la sortie de ce secteur pavé pour le coureur qui va sortir en tête. Le secteur numéro 5. Le prix du nord du département, pardon, j'ai dit le conseil général. Oui, monsieur. C'est la même chose. Maintenant, on appelle ça des conseils départementaux. Mais dans le temps, on appelle ça le conseil général. Qui accompagne toujours beaucoup le grand prix de Nain. Notamment pour la rénovation des pavés. Et Dieu sait que c'est important. Et il est classé 3 étoiles. Ce nouveau secteur que les hommes de tête viennent d'emprunter. Entre Verchins, Maugré, Quérénin, kilomètre 600. Et les coureurs du Paris-Roubaix dans 3 semaines l'emprunteront. Il n'est que 3 étoiles. Moi, hier, il a été 6 étoiles pour moi. J'ai eu un petit coup de moins bien à ce moment-là. Allez, à l'arrière. On met les choses en route. Avec la formation Total Energy. Edvald-Boisse Huygen sur la droite de votre écante. Jvon Dersen, le coureur de la Jumbo en jaune. Complètement à droite. Axel Lorenz, plein centre. Là, on va commencer à monter en pression. A 32 km de l'arrivée. Les coureurs ont fait la reconnaissance. Anthony Dolaplace de la formation Arkea Sensik. Pareil. Max Weichad qui se retrouve à l'arrière du peloton. Ce n'est pas le moment, Max, d'être à l'arrière du peloton. On va rentrer dans ce qu'on appelle en cyclisme le money time. On va enchaîner des secteurs difficiles avec des risques de chute et des pavés très bombés. Et Driss de Bont qu'on a vu à la droite de Max Weichad aussi qui avait terminé deuxième du Grand Prix de Donin. L'année dernière, le coureur belge toujours très à l'aise sur les pavés de l'Alpecine. De Queninck. Damien Touze aussi de la formation AG2R Citroën La Mondiale. Dossard 23 juste devant vous. C'est Driss de Bont. Driss de Bont. Il fait toujours une bonne impression Damien Touze sur le pavé. Il aime ça. De toute façon, pour être au départ de ce genre de course, il faut aimer ça. Il faut aimer ça parce que c'est dur tout simplement. Et que si on n'aime pas ça, on y bat à contre-cœur. Et à mon avis, Max Valcheid, il a fait beaucoup d'efforts depuis ce début de Grand Prix de Donin à donner que c'est la deuxième manche de la Coupe de France. Coupe de France menée par Nelson Paulès, le coureur de la formation AF Education, devant Valentin Ferron. Et Brent Von Moor, il y aura 17 manches de la Coupe de France. Et Pierre Barbier, qui est en queue de peloton. Pierre Barbier, le coureur originaire de Beauvais. Son frère Rudy Barbier est également là. Alors Rudy pour la Saint-Michel-Mavic, au vert 93. Pierre, qui est revenu, qui a subi une crevaison tout à l'heure pour le CIC Nantes-Atlantique ? Je ne vais pas vous donner les bonnes nouvelles, mais Pierre a crevé. Et Rudy, j'ai vu son genou en sang, il a chuté. Mais bon, comme on le sait que les Barbiers ont un tempérament de fer, nul doute qu'ils vont tout mettre en œuvre pour regagner le peloton. On va écouter Pierre Barbier, Johan. Avec plaisir. Un Denain, pas comme les autres. Parce que l'année dernière, on avait quand même la chance de passer plusieurs fois sur les mêmes secteurs. Et du coup, on avait quand même moins d'appréhension. Alors que là, ça va vraiment être, voilà, ça va être sauf qui peut dès les premiers secteurs. Sauf qui peut. Et il est incroyable ce Grand Prix de Denain. Je suis sûre que devant vos écrans, vous vous régalez cet après-midi. Parce que c'est un mini Paris Roubaix, carrément, qu'on est en train de vivre sur les antennes de France Télévisions. Ça éclate de partout, de la poussière, des crevaisons, des chutes. Et au bout, il y aura un vainqueur. Et ça sera un beau vainqueur, ça, on peut vous le dire. Là, on est sur une partie faux plat descendant. Alors là, il ne faut pas que ça tombe devant. Regardez, Max Vachail, qu'on a vu à son avantage depuis le début. Il est en train, tout simplement, d'exploser sur un trop gros braquet. Driss de Bonte, qu'on espérait un peu mieux, lui est à l'arrière. En revanche, c'est pareil pour Rudy Barbier. Romain Cardis. Romain Cardis. Ici, à gauche, en bas à gauche de votre écran. Il tire trop gros, Max Vachail, sur ce genre de secteur. Il a fait beaucoup d'efforts, beaucoup de vent. Il va y avoir ce virage à gauche qu'il va falloir négocier. Et regardez qui c'est qui vient se replacer. Et bien, c'est Axel Lorenz. Très, très bonne prestation avec Edbal Boisson Huggins derrière. Et derrière, c'est la Total Energy qui va faire le trouille. Encore une crevaison pour un... Ah non, un problème mécanique pour un coureur de la Loto Destini. Et les enfants en face ont bien raison d'encourager ces coureurs. Parce que là, je peux vous dire, Johan, vous l'avez vécu de l'intérieur hier. Ça s'enchaîne très, très vite au secteur numéro 5 et au secteur numéro 4. Il n'y a pas vraiment moyen de se reposer entre ces deux gros secteurs. C'est un 5 étoiles qui attend les coureurs dans quelques instants à Kerenin. Et voilà, c'est parti pour les hommes de tête sur ce secteur de 2,5 km. Déjà, déjà. Très difficile. Regardez l'enchaînement qui se fait quasiment instantanément. Pas le temps de récupérer. Alors là, c'est le deuxième échant de la course. On retrouve Edvald Boissonegen, l'ancien champion de Norvège, le coureur de la formation Total Energy. Déjà vainqueur sur ce Grand Prix de Denain par le passé. Olaf Koij est bien présent. Le coureur de la formation AG2R, la mondiale. Damien Touze, comme je disais tout à l'heure, à l'aise sur les pavés. À la relance. Alors, je n'ai pas vu qui était le coureur de la formation Gospor. On va voir ça tout de suite. Mais regardez, c'est vraiment un écrémage par l'arrière. Là, on subit la relance. Cette vue d'hélico nous permet de voir qu'il y a vraiment des relances et puis que ça casse de partout. Alors, secteur numéro 4 de Kerena à main 2500 mètres. Mais des pavés vraiment très difficiles. Il y a des trous, ça se coud. C'est exactement ça. Il y a des trous, ça se coud. Et en plus de ça, il est bombé. Regardez, on ne sait même pas où trop mettre ses mains sur le guidon. Est-ce qu'on doit les mettre au cocotte ? Et en plus de ça, regardez ce faux plat. Ce faux plat, en plus de rajouter de la difficulté avec les pavés, eh bien, il y a ce faux plat et il y a le vent. Eh bien, derrière, forcément, ça fait des dégâts. On est en train d'assister à une course complètement débridée. On le voit sur les supporters de la groupe AMS DJ sur la gauche. Les drapeaux, les coureurs vont reprendre dans trois quarts d'eau. Il va y en avoir strictement partout. Quel spectacle magnifique ! À droite de votre écran, les sept hommes de tête partis dans l'échappée matinal. Et regardez sur l'arrière du pavé. Le peloton. C'est en train d'exploser complètement, Célina. Il n'est plus qu'à une minute. Le peloton, le peloton. Le peloton est tiré, très, très étiré. Mais effectivement, Johan, ça casse. Là, c'est reparti pour un groupe de poursuivances en train de se casser à plusieurs endroits. Ça explose de partout parce qu'on est tributaire de la personne qui est devant nous. On regarde devant. Et l'écart est passé à moins d'une minute. Attention de ne pas trop en faire. Devant, il faut ménager aussi ses efforts. C'est vrai que, personnellement, je préférais rentrer sur les secteurs pavés en tête. Je regarde où je peux mettre la roue. Mais quand on a la caméra devant soi, quand on a l'hélico et tout ça, on a tendance à vouloir un peu trop en faire. Et c'est parti, regardez, dans le fumier. Et malheureusement, c'est Damien Touzé qui est allé à la faute dans ce virage, dans le fumier. Ça a dû être amorti. Mais à mon avis, ça ne doit pas être une très bonne sensation de finir là-dedans. Mais c'est chaud, généralement, le fumier. Ça dépend à quelle heure il a été déposé. C'est vrai. Et je crois qu'il était déjà là hier, Johan. Donc, à mon avis, ça doit être un peu froid quand même. Et en tout cas, Edvald-Bois Sonnegan, lui, ne se pose pas de questions. Il a les mains en bas du guidon. Le vainqueur du Grand Prix de Donnan 2008, on le rappelle. Entre autres, puisqu'il en a gagné. Une paire de courses. Je pense que c'est certainement le coureur le plus expérimenté et le plus sacré au départ de ce Grand Prix de Donnan. Il a tout simple. Il a gagné trois étapes sur le Tour de France. Il a gagné Grand Vevelgem. Il a gagné des étapes sur le Tour de Norvège, sur le Tour de Grande-Bretagne, sur le Tour du Benelux. Il a fait dix Paris-Roubaix, Edvald-Bois Sonnegan. C'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien pour cette formation française. Total énergie. L'écart continue à diminuer. 48 secondes seulement. Là, ça descend pour Edvald-Bois Sonnegan. Les mains quand même sur les freins. Quand on dit qu'il n'y a pas un moment de récup, c'est qu'il n'y a pas un moment de récup. C'est soit du pavé, soit du vent, soit du faux plat. Et ça enchaîne. secteur numéro 3. De main à mon chaussure et caillons, 1600 mètres. Alors encore une fois, je vais me répéter la première partie. Alors non, je ne vais pas me répéter parce que la première partie... comme je disais, il est tombé tout à l'heure, il est abîmé au niveau du tibia gauche. On commence à voir un beau groupe se dessiner à l'avant avec les formations fortes de ce Grand Prix de Nain. La formation UAE, la formation Total Energy, la formation Jumbo Visma, la formation Intermarché et un invité surprise, un coureur de la formation GoSport. Et il me semble, sans me tromper, que ça doit être, vu le gabarit, un right arm. Oui, parce que je vois les petits liserés de champions d'Estonie. C'est les liserés du champion d'Estonie. C'est passé chez Roubaix cette année, il était dans la groupe AMA-FDJ l'année dernière, right arm, l'Estonien. C'est ce qu'on disait, ça casse de partout dans ses faux plats montants. Ce n'est pas la faveur des poursuivants, très compliqué de rentrer. Là, on est sur des pavés, on va dire, un peu près propres, qui ont été refaits il n'y a pas très longtemps. En revanche, attention dans la deuxième partie. Et là, on a un beau groupe qui se dessine à 26 kilomètres de l'arrivée avec des champions. Le champion d'Estonie sur route Espoir. C'était en 2021, champion de cyclocross également, right arm. Donc au sport Roubaix-Lille-Métropole. Alors qu'ici, on est toujours avec les hommes de tête, plus pour longtemps. C'est en train d'exploser demain aussi. Maxime Jarnet à l'image. Lucas Demester de Bingles qui a explosé au courant de la formation Bingles. avec son maillot jaune qui n'est plus là. Ça va au bout. J'aime bien quand on me dit ça sur le bord de la route. Ça va au bout. C'est bien, ça donne un peu de réconfort malheureusement. Il vous reste 25 kilomètres, trois pavés extrêmement difficiles. Mais ça semble compliqué avec 25 secondes. Et quand on voit les coureurs qui ont accéléré derrière à l'image de Edval Boissoneggen, de Axel Lorenz, de Michael Bjerg, de Sébastien Molano ou de Taco Van der Horn, ça laisse présager un final intéressant. Attention, peut-être que le bon groupe est en train de se dessiner. Alors ils sont 3, 3 plus 2, ça fait 3 et 3, ça fait 6, ça fait 8. Et oui, c'est Michael Bjerg qui fait l'effort. Il a Juan Sébastien Molano, le Colombien dans son équipe. Et la Bjerg, c'est un bon rouleur. Il sait faire, sortie de secteur de pavé. Un champion du contre-la-montre, triple champion même du contre-la-montre des moins de 23 ans, Michael Bjerg. Il sait faire, c'est rouler. Et de toute façon, quand on sait rouler vite, à l'image de Stuart O'Grady qui a déjà remporté le Paris-Roubaix, à la base c'était un pistard, un poursuiteur. Quand on sait rouler vite, on sait rouler sur le pavé. Regardez, on voit Hugo Vstetter malheureusement distancé. Il a fait trop d'efforts. Il a encore le guidon cassé, c'est pas possible. Cette fois-ci, c'est le côté droit. Incroyable. C'est compliqué pour les... Il faut une fragilité au niveau des guidons, la chair qui a... Il ne va pas falloir se présenter sur l'enfer du Nord avec ce genre de guidon. Deux fois. Un coup à gauche, un coup à droite. Alors heureusement, Céline... Je pense qu'il y en a un qui va passer un sale quart d'heure tout à l'heure à l'arrivée. En tout cas, heureusement qu'il n'a pas eu les deux côtés en même temps puisque ça aurait été préjudiciable. On rigole, mais le guidon... Il est fou, il est fou, Hugo Vstetter. ...des deux côtés. Ah, la... La colère. Non, et puis la colère et puis rendez-vous de compte quand même. C'est dangereux. On parle de la sécurité d'un coureur qui tient, j'allais dire, presque à un fil. Et sur ce genre de secteur, on est sur du palais qui, excusez-moi l'expression, mais qui tabasse. Donc c'est un peu inquiétant de voir ce genre d'image. Allez, devant Théo Delacroix de la formation Saint-Michel. Aubert 93. Toujours actif. On ne se retourne pas. Gros développement. 53-11 pour la plupart des coureurs. Le dossard 13 de Paul Laperra, qui fait un bon début de saison aussi. Toujours Maël Guégan, le 164 en bleu, de la formation CIC Union Atlantique, drivée par Anthony Ravard, jeune formation. Alors là, c'est des formations de 3e division. On rappelle qu'il y a des... Et Continental Pro, oui. Tout à fait, il y a 3 divisions. 3 divisions. La plus représentée est la division World Tour, qui compte 9 équipes au Grand Prix de Nain, avec les Kofidis, H2R, Alpecine, la Groupe Amadeji, Intermarchie, Wanti, Gobert, la Jumbo, Arkea, Trek et UAE. 7 équipes représentent la division des Pro Teams, l'équipe belge Bingo, l'American Human Powered. Autre belge, l'équipe Loto Destini, Q36.5, la nouvelle petite équipe suisse, Koratek et également Flandre-Baloise. Et qui ? L'équipe française Total Energy. 3 équipes représentent la 3e division, les Continental Pro, 3 équipes françaises. C'est plié derrière, Gospor et Nantes. Attention, Kofidis, là, il va falloir tout de suite prendre les choses en main. La formation Nord-10 qui est sur ses terres. Devant, on a un bon groupe qui est parti, avec notamment les deux coureurs de la formation UAE, UAE, Michael Bjerg et Sébastien Molano, Edvald Boissonneuggen, Taco Van der Hoorn, le coureur de la formation intermarché Circus ou Antigobern. Et regardez, qu'est-ce qu'on fait derrière ? Eh bien, on neutralise les coureurs de la formation en jaune avec leurs casques jaunes fluo. Eh bien, ils ne vont pas passer de relais. On va essayer de laisser prendre du champ. Donc, il y a 8 poursuivants. On fait un résumé. 6 coureurs à l'avant. Paul Laperra, Benjamin Péry, Gilles Deweyld, Maël Guégan, Maxime Jarnet, Théo Delacroix. 26 secondes derrière, un groupe de 8, avec notamment Taco Van der Hoorn, Michael Bjerg, Sébastien Molano, Boissonneuggen. Et derrière, 10 secondes derrière, le peloton. Allez, voilà les coureurs. Et ça, si ce n'est pas une course triplée, Johan, je ne m'y connais pas. Taco Van der Hoorn, il a le sourire. Il a toujours le sourire. Il est marrant. Le coureur de la formation intermarché Wanti Gobert, en jaune. On a toujours l'impression qu'il s'amuse, regardez. Arrivé deuxième à Walers, on le rappelle, cet été pour la cinquième étape du Tour de France. Exactement. Il est passé à rien de la victoire. Et vous savez qui le jeune coureur de la groupe Amaekdéji ? Eh bien, c'est Clément Davy, il me semble. Et derrière, c'est la formation Jumbo Visma qui roule. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on n'a personne représenté à l'avant. Et malheureusement, c'est dommage pour les huit hommes de tête. Puisque avec un groupe avec Taco Van der Hoorn, Michael Bierk, Molano, Boisson Hagen, Clément Davy, eh bien, ça pouvait aller très loin. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire derrière dans le peloton ? Eh bien, on va s'organiser. Cette formation Vujo-Movisma va mettre en route. Puisqu'on rappelle qu'il y a Olaf Khoi dans cette équipe. Vainqueur de la cinquième étape de Paris-Nice. Et la formation Kofidis qui n'est également pas représentée. Alors tout est dans un moussoir de poche. On aperçoit devant l'échappée, derrière les poursuivants, et ce qui reste du peloton en bas de votre écran. Ça peut paraître insignifiant, mais pourtant, il va falloir aller boucher cet écart pour les coureurs de la Jumbo Visma. D'ailleurs, c'est ce qu'ils sont en train de faire. On s'y emploie. À 21 kilomètres de l'arrivée, il ne faut pas tarder. La formation de Jumbo Visma, on retrouve Tim Van Dijk, Lowe Dunbel, Olaf Khoi, bien évidemment, et Timo Rossens avec ses petits liserets de champions des Pays-Bas. On rappelle le classement de la Coupe de France sponsorisé par la FDJ, Nelson Poletz, puisque tout simplement, il n'y a eu qu'une manche de la Coupe de France. On a 17 manches d'épreuves sélectives, des épreuves d'un jour. Ça a démarré avec le Grand Prix La Marseillaise. Ça se terminera avec le Tour de Vendée. Ça sera le 1er octobre. On aura encore deux autres courses dans les Hauts-de-France. Le Grand Prix de Fourmis, le 10 septembre. Le Grand Prix d'Isberg, une semaine plus tard. Et puis, dès samedi, ça sera à suivre sur France-Frois-Val de Loire, classique Loire-Atlantique. Et puis, dimanche, Cholet, Pays de la Loire. Voilà pour quelques-unes des épreuves qui se déroulant en grande partie dans l'ouest de la France. Trois en région de France. Il y a la Bretagne aussi, avec le Trôpe-Bourléon et le Tour du Finistère et le Grand Prix du Morbihan. Le Trôpe-Bourléon, ça sera le 7 mai, Yohann. La Polyme Normande, chère à Daniel Mangias. Daniel Mangias qui est présent ici. Toujours présent, Daniel. Toujours présent au Grand Prix de Denain. Le speaker préféré des Français sur les courses cyclistes. Allez, 20 kilomètres. On voit pour les poursuivants qui désormais voient l'échapper quasiment depuis la première fois depuis le début de ce Grand Prix de Denain porte du DNO. Déjà 4h22 de course, 173 kilomètres parcourus à la vitesse moyenne de quasiment 40 kilomètres heure de moyenne. Ça a roulé et la fatigue commence à se faire ressentir. Taco van der Hoorn a surveillé. Dosar 46, juste derrière lui, le Néerlandais. Tim Van Dijk, ce n'est pas la carte sur laquelle on a décidé de jouer pour la formation de John Bovisma puisqu'on a vu que dans le peloton, c'est eux qui mènent la poursuite. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Tim, il va rester bien au chaud à l'arrière de ses poursuivants. Et comme je le disais, c'est formation de John Bovisma qui roule. Tim Van Dijk, le champion des Pays-Bas sur route espoir en 2021, venu sans son jumeau aujourd'hui. C'est vrai qu'on avait deux paires de jumeaux au départ de ce Grand Prix de Denain. Et au final, ils ont été éclatés puisque Tim est venu sans son frère. Mick Van Dijk. Alors là devant, ça sert à rien d'insister. Il faut se retourner. On va regarder ce qui va rentrer parce que c'est du lourd qui va rentrer. Il va falloir s'accrocher parce que sinon, on risque de se faire enrhumer. Plus d'illusions pour Maxime Jarnet et les six autres hommes qui avaient pris l'échappée matinale. Allez, c'est l'avant-dernier secteur pavé de Thion à Aspre. Pas facile non plus. Toujours pour les six hommes qui peuvent choisir derrière. Alors que derrière, c'est... Ah non, c'est Tim O'Klech qui est là. Le coureur de la formation Alpe Saint, Taco Van Der Horm. Tim Van Dijk. Le coureur de la formation de Jumbo Visma qui ne roule pas, bien évidemment, on l'a dit. Michael Bjerg. Le Dussard 82, le Dussard 84, c'était Juan Molano et Edvald Boissoneggen. Et Dries Debonck qui remonte avec Célise Red. Avec Max Reischalz aussi. Eh oui. Qui reprend les choses en main. Le vainqueur de l'année dernière, l'Allemand. Regardez toute la puissance qu'il met quand il développe quasiment tout à droite. Dries Debonck avec les liserés d'anciens champions de Belgique. Dries qui avait été champion de Belgique en 2020. Deuxième l'an dernier ici sur ce Grand Prix de Denain. Ça va être un cours à suivre. Et attention à bien prendre le haut du pavé. C'est ce que j'allais vous dire. Pas trop se décaler sur la droite. Et voilà Max Vachat qui revient aux avant-postes. Ça c'est parti là où c'est mouillé sur les côtés. C'est très dangereux. Très très dangereux. Il vaut mieux être devant. Regardez où on met les roues. Vous voyez pas un peu ça les trous ? Allez les coureurs de la formation de Jombo Bismarck qui reprennent leur place en tête de peloton. On a décidé de rentrer. Il ne faut pas laisser trop d'écarts aux désormais 8 poursuivants. Donc il va y avoir 8 hommes à l'avant plus 6 hommes. On sera donc 14 coureurs. On rappelle les poursuivants. Timo Kleich de la formation Alpecin de Kenin. Clément Devis de la formation Groupe AmaFDJ. Le jeune coureur français Takovand de Horn de la formation Intermarché Circus. Tim Van Dijk qui ne roule pas Mickaël Bjerg Juan Molano Edvald Boissoneggen et c'est Norman Vatra de la formation Gospor. Ils tiennent le bon bout ces hommes. Théo Delacroix pour un coureur qui est réputé un grimpeur. Il fait un très beau 64ème Grand Prix de Denain. Le coureur du Jira de Lonce-Lossonnier. Il est passé par cette équipe Intermarché au Antti. Champion de France Espoir il y a 4 ans. C'était en 2019. Théo Delacroix. avant dernier secteur pavé. Tout va rentrer dans l'ordre j'ai l'impression. Les échappés vont se faire reprendre par les poursuivants. Les poursuivants vont eux se faire reprendre par le peloton. Tout est à refaire. On vous avait promis du suspens sur ce Grand Prix de N'importe Tuéno. Une course très très ouverte en l'absence des plus grands noms des équipes qu'on avait pu voir l'année dernière ici à l'œuvre qui venaient se répéter pour la 5ème étape du Tour de France notamment Primoz Roglic. On avait vu Primoz Roglic on avait vu le futur vainqueur Jonas Wigdorf qui était également présent. C'est vrai que le plateau cette année était un peu moins relevé mais ça laisse le champ les possibilités à des coureurs. C'est les coureurs qui font la course et ça laisse des courses ouvertes depuis le début de ce Grand Prix de Nain et bien on a un spectacle magnifique. On a des échappés on a des contres et à 16 kilomètres de l'arrivée le suspense est encore très 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 dense et très maintenu parce que le peloton est à 27 secondes de l'échappé mais à 10 secondes des poursuivants et tout le monde ne collabore pas et que mine de rien ça fait pour ces hommes 176 kilomètres qu'on est à l'avant et bien on commence à accuser le coup Paul Lapera lui il ne se pose pas de questions Maël Guégan non plus Théo Delacroix non plus on se retourne quand même et on va voir arriver normalement le groupe des poursuivants qui devrait faire la jonction même si effectivement le coureur de la Jumovisma qui ne roule pas ça pose un peu problème dans ce groupe de poursuivants donc 4 kilomètres les coureurs entameront le dernier secteur pavé la dernière difficulté après ça serait ça sera 10 kilomètres sur le Macadam pour rallier la rue Arthur Brunet à Donan on sera jugé l'arrivée on en profite pour mettre la main à la poche c'est très important de se ravitailler puisqu'on brûle énormément d'énergie avec la succession des difficultés la formation de Jumbo Visma elle ne se pose pas de question elle a décidé de rentrer et regardez qui fait son aspiration c'est leur formation l'autodestini parce qu'on a Milan Menten dans cette formation le jeune coureur belge qui a une belle pointe de vitesse et qui pourrait en cas de regroupement s'imposer sur un sprint et Maël il faut qu'il se retourne là maintenant il va voir que derrière il ne faut pas trop insister qu'il en garde un petit peu on laisse rentrer le groupe le groupe des 8 poursuivants dans lequel il va retrouver Clément Davy le coureur français de la formation groupe AMA FDJ alors ils ne seront pas forcément d'une grande utilité puisque étant échappé depuis le début du Grand Prix de Denain malheureusement je pense qu'il commence à accuser un peu le coup les 6 coureurs de tête et voilà la jonction qui va s'opérer le départ on le rappelle avait eu lieu à 11h05 précisément pour 196 kilomètres réels regardez tout est dans un mouchoir de poche la formation nordiste Gospor-Roubelli métropole aura en tout cas montré le maillot sa tenacité ils ont envie encore d'être présentes sur toutes les courses à venir Maxime Jarnet qui a fait un très très bon travail dans cette échappée derrière il va retrouver son coéquipier Norman Vatra on aura 2 coureurs de la formation Gospor on suppose qu'il y en a un qui va se mettre au service de l'autre forcément Maxime Jarnet il va jeter ses dernières forces dans la bataille pour Norman Vatra allez regroupement c'est fait ils sont désormais 14 à l'avant mais le peloton est pas loin enfin le peloton est-ce qu'on peut on peut appeler ça un peloton est-ce qu'il en reste on entre dans la zone de collecte pour ce qu'on le rappelle les coureurs n'ont pas le droit de de jeter tout ce qui est emballage n'importe où c'est ce qu'on disait Maxime Jarnet le coureur de la formation Roubaix Gospor Lille Métropole qui a décidé de passer un dernier relais de filer un coup de main à son coéquipier il y a du vent il y a du vent il y a du vent qui vient de la gauche puisqu'on utilise la moitié de la route on bordure à moitié Michael Bierg il a fait un gros travail depuis le début avec Sébastien Molano qui est à droite qui vient de passer son relais dans la roue Clément Desvy pour la formation Groupama on se retourne on parle on discute aux oreillettes qu'est-ce qu'on fait on roule on ne roule pas bien sûr qu'il faut rouler bien sûr qu'il faut rouler il faut organiser il y a du vent on va tourner à droite on va rentrer dans un milieu un peu plus urbain il va y avoir des virages et à l'horizon l'Etheri l'Echevalement le Donetsy qui signifie l'arrivée de ce Grand Prix de Denain la porte du Hainaut Avene-le-Sec Avene-le-Sec commune du dernier secteur pavé emprunté par les coureurs un pavé classé 3 étoiles un peu moins de 2 km qui va être le dernier obstacle avant que les choses se mettent en place pour certainement Yohan un sprint comme le Grand Prix de Denain a l'habitude de nous en réserver On peut avoir des surprises dans le final effectivement on voit que cette formation hollandaise de la Jumbo-Visma roule forcément pour Olaf Khoj mais on peut voir des coureurs s'extraire alors à quel moment est-ce qu'à 1 km de l'arrivée dans le dernier secteur en tout cas pour l'instant on n'est pas rentré le suspense est encore maintenu on collabore bien devant même si forcément les éléments qu'on a récupéré en tête de peloton qui sont échappés depuis le début à l'image de Paul Lapera ou de Maël Guégan c'est un peu plus difficile pour eux mais alors qu'Edval Boisson ne gagne lui il n'a pas envie que ça rentre derrière donc on accélère donc ça va devenir difficile pour les 7 hommes qui étaient en tête depuis ce matin 12 km de l'arrivée et attention les derniers pavés à Veynes-le-Sec à Ordain un secteur d'un kilomètre 800 attention Clément Déby ne pas faire la cassure le peloton lui aussi rentre dans ce dernier secteur pavé attention dernier moment vigilance vigilance attention aux chutes attention aux accrochages la tension est à son comble il ne faut pas traîner derrière à ce moment-là de la course sortir en tête de ce pavé pour espérer une victoire ici au Grand Prix de Denain c'est Jérémy Leveau le coureur de la formation Gospor qui ferme mais regardez voilà ce qui se passe on a des risques de chute extrêmement gras les bas côtés coureur de la formation Groupama FDJ qui s'est retrouvé à terre les régulateurs attention ici pour malheureusement une moto qui est allée à terre pour Damien Touze qui est tombé à nouveau et c'est ce qu'on disait on est sur du sec depuis tout à l'heure et là sur ces parties ombragées malheureusement le secteur n'a pas eu le temps de sécher on s'est retrouvé avec un passage unique un tout petit passage sur le haut du pavé et bien il n'y a pas de place pour tout le monde et ça ça va faire la faveur et bien des échappées tout simplement parce que derrière il va falloir se réorganiser et ça va être ça va être compliqué alors devant désormais on a deux hommes plus deux hommes donc on a Timo Kleich avec ses Molano dans la roue Watson Hagen un tout petit peu plus loin et Tim Von Dijk qui a pas roulé depuis le début qui profite du travail de ses partenaires et Michael Bjerg derrière au loin qui essaie de faire la jonction c'est sûrement le moment de le faire il va falloir faire la jonction il va y avoir des petits cailloux sur la fin du secteur il fait un effort remarquable pour recoller sur la roue des quatre coureurs qui mènent la course alors il reste 11,5 km et encore une chute ici c'est du cyclocross là derrière c'est le carnage c'est le carnage mais malheureusement il y a un human power qui et la course est devant effectivement parce qu'on arrive à voir on met ses roues Sébastien Molano qui va vite qui va vite au sprint il va pouvoir bénéficier de son coéquipier Michael Bjerg c'est toujours un avantage dans un final d'être deux coureurs échappés c'est toujours toujours intéressant allez virage à droite attention à ce virage il faut bien le négocier et ça passe moins de 11 km pour ces hommes de tête on est sur une partie un peu avec des cailloux les coureurs de la formation CIC un peu plus en retrait un peu plus sèche néanmoins regardez Edval Boissoneggen il ne se pose pas de questions c'est compliqué pour Michael Bjerg ils sont désormais quatre en tête Edval Boissoneggen il bénéficie d'un peu d'aspiration des motos devant même si les motos bien évidemment respectent toujours une distance de sécurité et une distance le caméraman est toujours à au moins une cinquantaine de mètres mais ça lui permet d'avoir un point un point de repère un point visuel et voilà on sort c'est terminé et c'est terminé pour les secteurs pavés elle est 10 km maintenant presque tout droit direction l'arrivée ici à Denain avec un homme en tête c'est certainement le coureur le plus expérimenté au départ de ce de ce Grand Prix de Denain Edval Boissoneggen le Norvégien il n'était pas revenu ici depuis 2009 il avait inscrit son nom au palmarès Tako Van Der Horn derrière en 2008 on fait le bilan on se retourne qui est là qui n'est pas là derrière c'est le peloton qui rentre à mon avis la victoire va se jouer entre les hommes de tête devant on rappelle ils sont 5 Timo Kleich le coureur de la formation Alpesin de Keninck Tim Van Dyck qui n'avait pas passé de relais depuis le début le coureur de la formation Jumbo Michael Bierg le coureur de la formation UAE et Sébastien de Molano le plus rapide certainement au sprint et enfin Edval Boissoneggen derrière c'est terminé pour les coureurs qui ont passé une grande partie de la journée à l'avant et la tête de course elle est là le belge Timo Kleich là Sébastien de Molano il fait une erreur il faut qu'il attende son copain son coéquipier Michael Bierg il a été du grand rang d'utilité il vaut mieux être en surnom dans le final d'une course il va pouvoir profiter du travail de son équipier il va pouvoir attaquer dans le final il vaut mieux être 5 que 4 forcément parce que les relais reviennent moins souvent et voilà et regardez qui c'est qui va faire le travail c'est Michael Bierg c'est pour ça qu'il faut attendre son écoéquipier il va passer des plus grands relais ce qui va permettre à Molano de récupérer et d'en garder en cas d'arrivée à 5 coureurs à mon avis c'est le plus rapide un norvégien un belge un danois un colombien un colombien international ce grand prix de n'importe porte du Heno malheureusement il nous manque Clément Déby qui figurait parmi ses poursuivants qui a décroché dans ce dernier secteur pavé on n'a pas les écarts avec le peloton mais on se doute que si désormais Tim Van Dijk roule c'est que derrière cette formation de Jumbo Visma elle est un peu désorganisée alors il est en train de parler à Timo à Timo Keilch certainement en train de lui dire écoute je suis désolé je ne peux pas rouler derrière je ne sais pas trop où ça en est c'est difficile pour les directeurs sportifs d'avoir une vision globale dans les oreillettes on nous annonce le peloton à une dizaine de secondes des 5 hommes de tête difficile de s'organiser dans le peloton 32 secondes les poursuivants allez Mickaël Bière grand rôle d'équipier Sébastien Molano actuellement à l'écran la question est de savoir est-ce que est-ce que Tim Van Dijk passe des relais ou ne passe pas de relais parce que ça va voir son incident 7 km 5 30 secondes d'avance ça pourrait suffire pour les coureurs de la formation de Jumbo Visma derrière de se réorganiser et de prendre le temps de rentrer sur ces coureurs de tête et alors la réponse Clément Davy à l'image il n'y a pas d'entente derrière il n'y a pas une équipe qui arrive à s'organiser pour prendre le lead c'est un peu sauf qui peut vous êtes sur France 3 Nord Pas-de-Calais sur France 3 Hauts-de-France vous nous regardez peut-être sur le site internet de France.tv la 64ème édition du Grand Prix de Denain-Laporte du Hainaut et dans quelques instants un homme ça te jugera cette 64ème édition il reste 6 km 500 à parcourir et regardez ils ont fait une bonne opération les coureurs de la formation Gospor qui ont passé une partie de la journée devant qui sont ensuite revenus avec les poursuivants il va falloir s'organiser il faut faire tourner à l'image d'Anthony Delat de la formation Arkea Samsic qui compte Dan Mackley autre coureur de la formation Arkea qui va très très vite au sprint on a des coureurs qui sont chevronnés dans ce groupe mais regardez à l'avant on ne se pose pas de questions il ne faut pas s'en poser le seul élément perturbateur c'est Tim Van Dyke mais je ne comprends pas pourquoi il ne roule pas parce que derrière cette formation Jumbo Wisman ne roule pas non plus alors on ne roule pas derrière mais on ne roule pas devant allez Michael Bjerg bouche grande ouverte il a décidé de se sacrifier pour son coéquipier Juan Sebastián Molano le Colombien de cette formation il va falloir les chercher c'est à la fois pas très loin les 25 secondes qui s'installent qui s'organisent derrière c'est la formation L'Autodestiny c'est la formation Q36.5 c'est la formation Arkea Samsic là il faut vraiment qu'Anthony Delaplace donne ses dernières forces parce qu'il a Dan McClay qui va très très vite dans cette formation Arkea Samsic Sam Watson qui fait partie aussi des poursuivants pour l'équipe groupe AMA FDJ et la carte postale du bassin minier du Denésie l'Etherie l'Esco les anciennes cités sidérurgiques de Nain 20 000 habitants aujourd'hui ancien gros au bassin sidérurgique industriel théâtre cet après-midi de cette course cycliste qui existe déjà depuis 64 ans un avant-goût une répétition du Paris-Roubaix trois semaines avant la course du 9 avril qui sera à vivre évidemment aussi sur l'antenne de France Télévisions et regardez ces garçons qui sont en tête Tim O'Klech Tim Van Dink Michael Bjerg Juan Sebastian Molano et Edvald Boisson Hagen le Norvégien l'homme expérimenté l'homme compte une victoire ici à Denain si si ces cinq hommes de tête vont au bout et que Tim Van Dijk n'a pas passé un relais et qu'il est capable de s'imposer je pense qu'il va prendre une petite soufflante parce que je ne comprends pas du tout pourquoi il ne collabore pas alors que derrière dans le groupe de poursuivants ce n'est pas la formation de Jumbo Visma qui mène la poursuite c'est la formation de l'autodestini et c'est la formation groupe à main et c'est la formation Arkea puisque Anthony Delaplace compte avec lui devant Dan Laclay le sprinter originaire de Grande-Bretagne à mon avis regardez on secoue la tête ça semble compliqué derrière on n'est pas résigné mais ça sent bon pour les cinq hommes de tête ça peut paraître clin d'oeil dans le nord mais oui les panneaux solaires les fameux champs de panneaux solaires l'énergie propre ça existe on a vu des éoliennes on a vu des panneaux solaires on est dans une logique de développement durable on a vu des coureurs qui jetaient leur papier dans des zones de déchets je pense que ça s'inscrit dans une logique de société c'est très très bien comme ça toujours à l'arrière le coureur de la Jumbo ils ne sont que quatre à tourner j'allais dire trois puisque Sébastien Molano profite du travail de Michael Bjerg Edval Boissonnaghen qui a fait un gros travail depuis le début il se met un peu plus en retrait alors le plus rapide sur le papier c'est Molano le plus expérimenté c'est Edval Boissonnaghen et le plus frais c'est Tim Van Dijk il n'a pas passé un relais clairement allez à 2,9 km de l'arrivée derrière on ne s'organise pas puisque c'est toujours Anthony Delaplace de la formation Arkea Samsic qui fait du travail derrière pour la formation Groupama et FDJ on tente de s'échapper de s'extraire de ce groupe et bien c'est signe que ça ne collabore pas pour un homme tout seul regardez on est sur un match finalement un homme qui essaie de se battre face j'allais dire à 5 mais non à 4 puisque Tim Van Dijk ne roule pas c'est impossible c'est mission impossible c'est mathématique on ne peut pas développer plus de puissance que 4 hommes réunis ensemble donc il faut s'organiser et malheureusement à ce stade là de la course ça semble impossible pour les coureurs de la Loto Destini ou encore pour les coureurs de Saint-Michel Aubert 93 ou encore d'Arkea qui compte pourtant Dan Maclet en son rang de pouvoir effectuer la jonction la victoire je ne veux pas tuer le suspense mais elle est devant elle est devant elle va se jouer entre 5 garçons ce qui est sûr c'est qu'il n'y aura pas de français qui viendra s'imposer aujourd'hui sur cette 64ème édition un belge un danois un colombien peut-être une équipe française peut-être une équipe française on va croiser les doigts effectivement alors je dis que la victoire est devant je nuance je nuance pourquoi parce que j'ai peur de me tromper non 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 tout simplement parce qu'on peut on peut éventuellement envisager que les coureurs vont se marquer parce que moins de 2 km quand même Johan moins de 2 km mais Tim Van Dijk n'a pas roulé Molano il est encore frais il y a un coureur qui peut rentrer éventuellement et c'est tout et en l'occurrence je pense que il peut y avoir que Sam Watson à la limite qui peut bénéficier d'un marquage de rentrer au kilomètre et se faire le coup de kilomètre sinon ça va se jouer entre les hommes devant et regardez Sam Watson Sam Watson qui revient sacré effort de Sam Watson le coureur originel de Grande-Rotagne seulement 21 ans c'est un bon rouleur il est né à Leeds une belle envergure 1m86 un petit poids 68 kg vainqueur de Ganvey-Velgem on s'en souvient Johan des moins de 23 ans moi je ne m'en soutenais pas Céline je suis désolé mais effectivement c'est une machine Michael Biérial qui lance toutes ses forces dans la bataille 1 km de l'arrivée on va arriver sous la flamme rouge Tim Vanda qui n'a toujours pas placé de relais Van Moissenhuggen toujours bien concentré le coureur le plus expérimenté les mains en bas du guidon et c'est parti la flamme rouge moins d'un kilomètre à présent les coureurs une longue ligne droite ici la rue Arthur Brunet où va retentir la cloche peut-être faire la jonction derrière ça explose de partout pour les poursuivants on a l'habitude sur le Grand Prix de Nain d'une arrivée massive au sprint et bien cette année les pavés sont passés par là allez encore du suspect Sam Watson qui donne tout peut-être que les coureurs de tête vont se regarder Tim Van Dijk toujours en dernière position et c'est Tim Van Dijk qui lance le sprint et voilà c'est tout du sort il a déchaussé il n'a pas passé un relais il veut attaquer Edvard Boisson Hagen dans la roue il est malin Edvard Boisson Hagen regardez il reste dans la roue du coureur le plus frais derrière c'est Tako Van Dijk le coureur de la formation intermarché qui essaie de faire la jonction Sam Watson à gauche de votre écran Sébastien Molano bien qu'elle est dans la roue d'Edvard Boisson Hagen et le sprint est lancé Tim Van Dijk dans la roue de Sébastien Molano Sébastien Molano le plus fort Edvard Boisson Hagen vainqueur ici en 2008 il n'y a pas photo Sébastien Molano le coureur colombien et voilà donc il s'impose ici sous les couleurs de l'UAE deuxième une équipe brillante une équipe qui marque le cyclisme mondial depuis trois ans maintenant et vous savez quoi et bien c'est aussi ça nous montre encore une fois que le sport cycliste c'est un sport d'équipe il a bénéficié du travail de Michael Bière très bien emmené sur le final de la course c'est un sprint bien mené par Molano Van Dijk bien calé malheureusement Edvard Boisson Hagen termine quatrième il s'en met plus fort mais Juan Molano c'est l'un des deux Colombiens de l'équipe de l'équipe UAE présent dans cette équipe des Émirats Arabes depuis 2019 il avait signé sa plus importante victoire c'était au mois de juin dernier au sprint à Madrid la dernière étape du Tour d'Espagne le voilà donc qui inscrit son nom au palmarès du Grand Prix de Denain il a gagné au début de saison sur le UAE Tour chez lui enfin j'allais dire chez lui dans son équipe c'est une victoire qu'ils ont été construire cette équipe là ils ont été acteurs au bon moment au bon endroit dans le Money Time ils ont failli se faire avoir par le coureur de la Jumbo Visma quand même qui était encore un peu près qui a bien voulu faire le coup mais voilà il y avait quelqu'un qui regardait là-haut et qui a dû se dire et il a déchaussé c'est le coup du destin allez alors que l'on revoit le sprint Michael Bjerg qui emmène qui se retourne Edvald Boissoneggen qui décide de lancer le sprint au milieu c'est Sébastien Molano tout de suite avec une vélocité bien supérieure qui a décidé de prendre le lui tout de suite non sans conteste non non mais là team alors est-ce qu'on va être le premier Colombien à inscrire son nom palmarès du Grand Prix de Denain à la porte du Hainaut ça je ne sais pas vous dire moi je pense que oui on a l'habitude il aurait pu avoir Leonardo Duquet qui s'est imposé non l'ancien Tukofidis ah non 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 je pense que c'est le premier Colombien Denis Flau il est un peu Colombien non 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 Denis Flau c'est un vrai gars du Nord un vrai ch'ti Johan un vrai moi aussi j'étais content pour lui Denis Flau qui conduit aujourd'hui la voiture médicale sur le Tour de France il peut lui dire merci à Michael Bjerg le coureur danois qui a fait un gros gros travail dans le final pour Molano qui était le plus rapide alors ce qui m'a fait rigoler à l'arrivée c'est que Tim Bandai quand même il tape son point sur la table notre petit clin d'oeil proposé par Romain François du Théâtre Municipal de Denain un bâtiment majestueux qui vient d'être rénové tant à l'extérieur qu'à l'intérieur qui est situé sur la place Auguste Sel il est inscrit au répertoire des monuments historiques ce Théâtre Municipal de Denain l'un des plus beaux équipements culturels de la communauté d'agglomération de la porte de la porte du Néon de la porte du Néon là où il y a eu la présentation du Grand Prix c'était il y a moins de 15 jours et on arrive les bouches ouvertes les traits tirés les pavés sont passés par là pour les coureurs de chapeau à tous ces coureurs qui en termine c'est souvent des jeunes coureurs qui sont au départ de cette cour de France notamment pour cette formation AG2R Citroën ça va ça va emmagasiner de l'expérience pour les avenirs à venir notamment pour Pierre Gautrat Paul Laperra Valentin Rantejo Bastien Tronchon en tout cas on a eu du spectacle sur ce 64ème Grand Prix de Denain porte du Néon bon terrain de jeu beau terrain de jeu que Denain que le Donésie que c'est pavé alors qu'on a l'image de l'église Saint-Martin très très ancienne église le début de l'édification date du 13ème siècle vous avez vu je fais mon Franck Ferrand Yohanno Fredo oui c'est très bien je fais un petit clin d'oeil à notre monsieur patrimoine du Tour de France et on revoit ici l'arrivée au sprint c'est ces 5 hommes sortis en tête du dernier pavé d'Aven Le Sec et le Colombien de l'équipe UAE Team Emirates bel effort de Sam Watson le coureur de l'eau au fond qui aurait pu faire la jonction malheureusement sorti un peu tard et il est agacé on le voit le néerlandais au ralenti de la jumbo Visma agacé Tim Von Dick forcément il peut être un peu agacé il avait préparé son coup en se disant je vais garder un peu de fraîcheur je ne vais pas faire le relais et puis est-ce que vous savez comment ça s'appelle ça Céline en cyclisme ça s'appelle ratonner quand on ne passe pas de relais dans une échelle il s'appelle ratonner donc là Tim Von Dijk il a fait le rat et donc non je trouve c'était un peu déplacé de se plaindre quand on n'a pas collaboré dans une échappée et ben je n'ai pas trouvé ça très correct en tout cas sprint sans contexte victoire du Colombien Juan Sebastian Molano et Tim Von Dijk le néerlandais Timo qui complète le podium et Paul Lappera qui termine à la 4ème place le vainqueur du Grand Prix de Denain en 2008 et Paul Lappera qui a passé très bien ce qu'il a fait il rentre dans le top 10 alors qu'il n'était pas prévu à la base au départ de ce Grand Prix de Denain allez on écoute les premiers mots un jour parfait pour vous je suis vraiment content c'était vraiment une bonne course pour moi aujourd'hui super équipe on s'est bien positionnés on a bien passé les pavés c'était parfait merci 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 à Mickael Bjerg c'est un super coureur super équipé pour les pavés pour le sprint cette victoire est pour mon équipe pour le staff pour mon équipe elle est pour mon staff pour ma petite copine un bon début de saison pour vous et pour l'équipe on a commencé par une belle victoire aux Emirats Arabes Unis après Turin on a c'est une super victoire pour moi je suis content bon début de saison merci merci à tous merci à Vincent Watley qui nous assure qui nous assure l'interview et les premiers mots du vainqueur colombien de cette 64ème édition du Grand Prix de Denain il fallait passer les pavés il fallait faire face face au vent il fallait sprinter et il a pu compter et il a pu compter Juan Monano sur son équipier de luxe triple champion du contre-la-monde des moins de 23 ans Michael Bjerg super équipe super entente et à la fin c'est lui à eux qui gagne il a bien exprimé forcément il remercie son coéquipier puisqu'il a fait un travail un travail remarquable Edwin Boissonnagen a manqué un peu de fraîcheur sur la fin en tout cas ce Grand Prix de Denain cette nouvelle version du Grand Prix de Denain a tenu toutes ses promesses tous les ingrédients étaient réunis on a eu une course extraordinaire c'est deuxième manche de la Coupe de France remporté par un Colombien deuxième un Hollandais ça nous manque deux Français de notre top 10 mais on a quand même Paul Lapera qui termine à la 10ème place c'était une course extraordinaire cette course du Grand Prix de Denain Porte du Hénéau 64ème édition 4h37 de souffrance pour les coureurs 4h37 de suspect et au final un Colombien qui s'impose au terme 192 km 700 réellement parcouru le départ avait été donné on le rappelle ce matin sur les coups de 11h Denain qui voit la victoire cet après-midi de ce garçon qui verra le départ également le 8 avril du Paris-Roubaix femme c'est devenu une tradition une institution et ça nous fait bien plaisir la veille de la course du Paris-Roubaix homme le 9 avril prochain les femmes prendront le départ de Denain en tout cas on a eu tout à l'heure les mots de Dominique Serrano l'organisateur qui nous disait avoir construit ce 64ème Grand Prix de Denain pour avoir du spectacle on a eu du spectacle il y en a souvent sur les Coupes de France c'est des courses qui sont débridées qui sont pleines de panaches c'est la deuxième manche de la Coupe de France FDJ il va nous en rester 15 ça nous laisse un beau programme sur France Télévisions et il y a toujours 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 du suspens sur ce genre de course toujours c'est un peu comme un feuilleton à regarder c'est vraiment des courses que j'apprécie des courses de guerriers alors qu'on revoit la victoire de Sébastien Valorano des pavés la tranquillité de l'Esco le fleuve qui traverse la France la Belgique et les Pays-Bas comme un un trait d'union entre le nord de l'Europe et le reste tous ces coureurs belges flamands français et donc colombiens qui sont venus s'attaquer au pavé du nord 23 km aujourd'hui tout secteur il y a eu du piment il y a eu du rythme une édition incroyable aujourd'hui et on voit que grâce à sa victoire du jour le colombien Polano prend la tête de la coupe de France à égalité avec Nesson Poles qui avait remporté la première manche c'était pour le grand prix de la Marseillaise il y a quelques semaines grand merci Johan Ofredo de m'avoir accompagné dans ce grand prix de Nain je sais qui qui réveille en vous quelques fois des souvenirs douloureux parce qu'on se souvient que vous étiez tombé sur le pavé d'Obscon merci avec plaisir d'avoir été à nos côtés merci à toutes les équipes techniques de France Télévisions La Fabrique merci à Romain François pour la réalisation et à tous ceux qui l'accompagnent aujourd'hui je vous souhaite une excellente après-midi et à très bientôt vive le cyclisme sur France Télévisions on boucle pour tout lui de nous France Télévisions c'est nous de nous et nous 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 Sous-titrage ST' 501